On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Riquet. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant. Bravo, Steve Boulay. Fabrice Edoué. Gérard Miller. Pierre Benichoux. Et on attend Christophe de Chavannes. C'est bloqué, j'imagine, par la reine d'Angleterre ou quelque chose de ce genre. Elle arrive quand, la reine, Stevie ? Vous devez savoir, vous allez savoir. Aujourd'hui, dans la matinée, il me semble, en fin de matinée. J'en peux plus, je suis d'une impatience. Je suis content de recevoir la reine sur notre territoire, c'est un honneur. Par contre, les Champs-Elysées, ce n'est plus possible. Il n'y a que moi. Il devrait mettre un gars à la tête de la mairie de Paris. Non, pas de la mairie de Paris, mais des personnes qui s'occupent des drapeaux, etc. Ce n'est pas possible, ça ne fait pas. C'est trois couleurs, là, ça ne va plus. Le bleu, le blanc et le rouge, franchement. C'est mal fait, je vous jure, quand on va aux Etats-Unis. Pourquoi ? Mais quand on va aux Etats-Unis, quand on va en Angleterre, quand on va dans ces pays-là, c'est des drapeaux énormes qui sont bien faits. Ça fait vraiment majestueux. Je suis désolé pour la plus belle avenue du monde. Je trouve que quand on accueille quelqu'un, ce n'est pas à la hauteur. Mais quel rapport avec un gay ? Pourquoi il faut mettre un gay ? Parce qu'on a le sens... Parce qu'il y a des drapeaux arc-en-ciel, c'est mieux. Non, mais ce n'est pas ça. Non, mais soyez sérieux, Dominique. Franchement, on a le sens... Ne critique pas ton pays, franchement. Mais je ne critique pas. Ton pays qui a fait ce que tu es. Je ne critique pas. J'ai mis juste un avis. Je trouve qu'on pourrait faire quelque chose de mieux. C'est vrai que c'est la question que tout le monde se posait. On disait, qu'est-ce qu'il va nous dire des drapeaux ? Et on était emmerdés à la mairie. Est-ce qu'on fait une décoration de Stevie ? Elle a dit, non, on ne va pas faire ça. On va faire un peu moins, mais quand même. Moi, j'ai trouvé... Non, mais attendez. Vous voyez les mâts, par exemple. Il y en a un qui donne vraiment sur le rond-point des Champs-Elysées. Le mât est cassé. Non. Et il n'y a pas de drapeau. Ça ne fait pas symétrique par rapport à celui d'enfant. Moi, je trouve ça terriblement gênant. Alors ça, je prends l'engagement solennel au nom de la mairie de Paris, que je ne représente pas de réparer. Alors si c'est un gay, tu n'auras pas un mât, tu n'auras une bide géante. Non, mais voilà. Regardez The Mall en Angleterre, quand la reine reçoit, par exemple, Sarkozy. Il y avait des grands drapeaux français. C'était vraiment majestueux. Mais pourquoi tu es un gay ? Je ne comprends pas. Parce que je dis ça comme ça. Je trouve qu'ils ont un sens esthétique plus approfondi. Ça dépend les gueules. Moi, Maurice, il est camionneur. Il est gay comme 15. Tu verras, il n'est pas raffiné du tout. D'ailleurs, c'est ce que j'aime en lui. Quand il brûle le patin, il reste encore un peu de camembert. Oh, quelle horreur. Mais c'est ça l'homosexualité. C'est ça l'homosexualité. Oh non, mon Dieu. Non, après le vote du mariage gay. Franchement. J'ai honte parfois. Dans ces cas-là, il vaut mieux se tourner vers les auditeurs. D'autant qu'on a, cher Gérard, beaucoup d'auditeurs qui tiennent à vous féliciter. Yann Patrick, par exemple. Bonjour Yann Patrick. Oui, bonjour Laurent. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Yann Patrick. Je vous redonne la parole dans deux secondes, mais je tiens à saluer l'arrivée de Christophe de Chavannes, libéré par la reine d'Angleterre. Bravo Christophe. C'est la faute à la reine. C'est un peu de la faute à la reine. Ah oui ? Tu as minci. Je ne t'ai pas vu depuis un certain temps. La dernière fois que vous m'avez vu, j'avais grossi. Ah voilà, d'accord. D'accord. D'accord, mais là tu as minci. Dis donc, mais c'est la première fois. On a l'impression qu'on est chez Michou. Un petit peu. Non mais tu le regardes beaucoup, dis donc. Oui, et il me manque. Parce que je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Gérard, je vous rappelle qu'il y avait un auditeur qui était prêt à vous faire des compliments, n'est-ce pas Yann Patrick ? Oui, c'est bien ça. J'ai vu le reportage de Gérard Miller lundi soir et je tiens à lui faciliter pour son très bon travail et il m'a réveillé ma conscience poétique que j'ai perdue. Donc merci Gérard et j'adore Gérard. Je trouve que les autres chroniqueurs ne le tiennent pas en haute estime. Quoi ? Non, non, franchement. Il n'a pas tout à fait tort. C'est très gentil, merci. Franchement, on aime tous Gérard Miller, hein Fabrice ? Ah oui, moi je suis un grand fan de Gérard. D'ailleurs, j'ai regardé lundi soir, c'était passionnant. Josiane m'écrit pour me dire que Stevie a une solution pour se débarrasser des escargots puisque je crois que vous avez soulevé ce problème dans l'émission l'autre jour. Il faut des hérissons. Si vous avez des hérissons chez vous... Ah bah non, je n'ai pas des hérissons dans mon jardin. Mais non, mais il faut en acheter. Vous achetez des hérissons et... Bah ils vont me faire des tranchées dans mes glaïeuls. Mais non ! Oh là là ! Attends, c'est une contre-pétrie ça. Mais non, mais les hérissons c'est assez large. S'ils passent entre mes fleurs et les fleurs elles vont... Les hérissons sont considérés un petit peu comme nuisibles. Ouais. Non, non, c'est pas possible. Coquilles d'œuf apparemment. Non, non, il n'y a pas d'animaux nuisibles. Tous les animaux ont droit à notre estime et à notre amour. Ah bah qu'est-ce qu'il a, il est tombé ce matin ? Il est tombé des deux côtés du lit. Ah, une information qui va faire aussi plaisir à Caroline Diamant et Stevie puisque vous savez qu'on a, hélas, ça c'était triste cette annonce, parlé du décès de Karl-Heinz Baum, celui qui jouait le prince... François-Joseph. François-Joseph, le prince dans Sissi. L'empereur, l'empereur, le fiancé de... Et pas n'importe qui. Le fiancé de Romy Schneider, eh bien il y a une dame qui s'appelle Jocelyne qui m'envoie un mail et qui me dit, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Karl-Heinz Baum est décédée le 29 mai 2014. Or, Romy Schneider était décédée elle aussi un 29 mai, le 29 mai 1982. C'est vrai. Drôle de coïncidence. C'est incroyable. C'est quand même une coïncidence curieuse. Ah oui, c'est incroyable. C'est incroyable, il avait une chance sur 365 en même temps d'abord. C'est vrai, il a raison. C'est quand même pas inouï. Ah bah non, de mourir, de mourir. Non, de mourir ce jour-là quand même. Bah oui, bah 29 ans à 29, il n'y a qu'une chance sur 365. Mais non, c'est une chance de mourir. Tu as une chance sur 3 milliards de mourir ce jour-là. Bah non. Il a raison, effectivement. Ah oui, il a raison. Oui, il a raison. Il aura fallu attendre 15 ans pour entendre ça. Mais non, si elle avait dit, elle est morte en 82 et lui, il est mort en 12, on dirait oui, pourquoi ? Mais là, il a eu une chance sur 365 de mourir le jour d'une dame. De toute façon, oui, c'est ça, voilà, voilà. Le jour qu'une dame est mort. Je ne sais pas, je parle à des idiots. Non, il avait 86 ans. Ah oui, alors là, il y a une chance sur 2. Allez, dans un instant, le kick a le mieux bossé. On commence par vous, Pierre Bénichoux, grand gagnant, rappelons-le, hier, vous êtes évidemment capable, mon cher Pierre, de me dire que présidait Anne Baldassari, qui vient d'être limogée. Anne Baldassari, elle présidait le musée à Picasso. Musée Picasso, excellente réponse de Pierre Bénichoux. Caroline Diamant, que s'est-il passé hier à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis ? Oh, facile. Ah, ben ça, c'est facile, oui. Il y a le caïd de la drogue qui a profité pour s'évader de prison. Ah non, mais il faut son nom, Laurent, il faut son nom. Ah non, non, mais ça, ça suffisait. Ah ben, d'accord, tous les caïds de la drogue dans le même sac. Le caïd de la Courneuve. Waïd Ben-Faïza, qui a profité d'une visite chez un ophtalmo ou chez un ophtalmologiste ou chez un ophtalmologue. On peut dire les deux. Vous m'avez envoyé un petit mail. Non, c'est pas moi qui ai envoyé un mail. Ah si, vous m'avez envoyé un mail, vous avez mis Christophe, mais c'est pas moi, vous l'avez mis. C'est pas vous, vous me jurez, Christophe. Monsieur, monsieur. C'est parce que c'est écrit ce jeudi. Christophe de Chavannes nous a demandé dans le courrier d'une téléspectrice. Eh bien, cher monsieur, on peut dire les deux. Ce Christophe de Chavannes a encore levé un lièvre en mettant un doute, il ne changera jamais. Un admirateur de votre émission, signé Christophe. Sauf que c'est vous qui avez envoyé le mail. Il faisait le foutre, tant que c'est vrai. Oui. Et Laurent, est-ce que... Coyote, je sais quand même bien que c'est votre société de production, Coyote. Ah, il a marqué Coyote. Oui, il a marqué Coyote. Mais tu sais, il... Oh, il dit ça, il envoie des mails. Tu sais, je me critique. Oh non, mais j'y crois pas. C'est la première fois, ce sera en 15 ans. Stevie, c'est à vous. Vous êtes évidemment capable, cher Stevie, de me dire à quelle banque doit payer 10 milliards de dollars sur décision de la justice américaine. La BNP Paribas. La BNP Paribas. Oui, oui, oui. La faire est jugée. C'était facile. La faire est jugée, non. Non, il y a Hollande qui s'en mêle. Attention, les Etats-Unis tremblent. On est en compte. Mais Hollande s'en mêle, tu l'écris en un mot. Fabrice Éboué, vous êtes évidemment capable de me dire pour quelles raisons le Portugal est très, très inquiet ces jours-ci. Eh oui, à cause du foot. Eh oui, eh, eh, eh. Il est blessé. Qui ? Le joueur Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bonne réponse. Bonne réponse. Il ne faut jamais être en cinquième position dans ce jeu. Je vais remarquer, la cinquième position, c'est la pire. C'est la sixième. En général, 5 et 6. Gérard Miller. C'est pas top. Gérard Miller. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de dire, vous êtes peut-être capable. Bien sûr, vous êtes peut-être capable, Gérard Miller, de me dire qu'il va faire Sir Peter Ricketts à la Gare du Nord aujourd'hui. Il va accueillir la reine d'Angleterre. Parce qu'il est. Comment pas ? C'est une autre question. Elle arrive en... Elle arrive en Eurostar. Mais qu'est-ce qu'il est ? Il est quoi ? C'est l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Bonne réponse. Gérard Miller. On va passer directement à Bénichoux. C'est bon, monsieur. Christophe De Chavanne, qui a déclaré aujourd'hui, c'est dans la presse. Maintenant, ma vie est consacrée au seigneur. Eh bien, je pense qu'il s'agit de cette championne qui a gagné Roland-Garros. Il me semble que c'était en 2000. 2000, et il s'agit de Marie-Pierce. Excellente réponse de Christophe De Chavanne. C'est la première fois où on a tous répondu les six. C'est la première fois que ça arrive à 100 fautes. Il va falloir que je lève le niveau, évidemment. Non, 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 ce ne sera pas trop vague. Du deuxième tour. Vous êtes évidemment capable de me donner le score du cinquième set qui a opposé Gaël, mon fils, Arndy Meuret, Pierre-Bénichoux. 6-0. 6-0. Bonne réponse, Pierre-Bénichoux. Bien hommage. Il nous a foutu l'après-midi en l'air pour ça. Ah oui, ça, c'est terrible. D'abord, il pleuvait déjà dans un premier temps. Le match ne pouvait pas se jouer. Ensuite, je ne sais pas pourquoi il était. Pas de bonne humeur, Gaël Monfils, hier après-midi, quand même. Il était tendu, c'est normal. À cause du vent, c'est le vent qui le gênait, c'est ça ? Non, c'est le climat, on n'est pas adapté, nous, vous savez. Non, mais il dit qu'il aime bien le cagnard, visiblement. Qui était Caroline Diamant, hier ? Caroline Diamant, je peux vous dire qui était Caroline Diamant. Très jolie femme à l'époque. Caroline, qui était hier à l'époque ? Qui, hier, était à 3000 mètres d'altitude chez les Indiens Kéchoas au Pérou ? Arthur. L'animateur Arthur, bonne réponse en terre inconnue. En terre inconnue. Pendant qu'on parlait énormément de lui pendant toute la journée d'hier, il était effectivement au milieu, au bout du monde au fond. Comme ça, c'est bien, c'est la meilleure façon de ne pas entendre les critiques et les polémiques. Mon cher Stevie, êtes-vous capable de me donner le nom de la députée socialiste de Haute-Garonne qui a remplacé Valérie Fourneron en son ministère, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat et de la consommation ? Ah, je le sais, c'est... On en a parlé beaucoup hier. C'est pour vérifier si vous avez retenu son nom. C'est pas Eckert, non. C'était Carole Delga, vous êtes éliminée. C'est difficile, ça. Fabrice Eboué a la faveur de ce remaniement ministériel. Il y a eu un autre secrétaire d'État qui a été nommé porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale. Il vient donc, lui aussi, d'être chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Un portefeuille sous l'autorité du Premier ministre. C'est introuvable, moi je le sais, c'est Thierry Mandon, mais c'est introuvable. Mais j'ai allé le répondre. C'est introuvable, je le réponds. Vous ne le saviez pas. Vous êtes éliminé, Fabrice. Non, non, non. Non, non, deux questions. C'est où ? Elle est scandaleuse. Non, mais je suis un scandaleuse. Je connaissais la réponse. J'ai monté le niveau. C'est bien ça. Quand Laurent attaquait à la faveur du remaniement, tu n'avais déjà plus compris. J'ai dit à Thierry Mandon, il fallait vraiment être très, très fort. Même Delgada, c'était très dur. Le film fut un échec en salle, mon cher Gérard Miller. Le film fut un échec en salle. Pas vraiment. Mais Valérie Remercier dit qu'elle a remanié le montage pour la sortie du DVD. Comment s'appelle ce film ? Il y a beaucoup de films qui ont été déclis dans ça. Le film de Valérie Remercier dont elle a refait le montage. Je n'ai pas compris Valérie Remercier. Ah, Cachemire. Non, non. Ce n'est pas bien. Il l'a fait juste avant. Thierry Mandon, tu ne le connaissais pas alors que Cachemire, je le connaissais. C'est quoi le titre, Gérard Miller ? Cachemire ? Non, c'est 100%. 100% Cachemire. Vous êtes éliminé. Christophe de Chavanne. Qui surnommait-on le tigre, mais aussi le mongol ou même le un ? On en reparle à la faveur d'une exposition qui a lieu au musée Guimet jusqu'au 16 juin. Clémenceau. Clémenceau, bonne réponse de Christophe de Chavanne. Pierre Bénichoux, j'imagine que vous triez évidemment quand vous jetez vos déchets. Non, 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 pas du tout. Comme il trie ses répliques ici. De quelle couleur doit être la poubelle dans laquelle vous jetez le papier ? Jaune. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Alors là, je n'en reviens pas à Pierre. Mais qu'est-ce qui se passe ? Elle est sans cette poubelle ? Non, mais c'est mon mari qui m'oblige. Pouvez-vous, chère Caroline, puisque vous êtes toujours qualifiée, je crois, me dire quel est le nom du rappeur qui chantera avec Jennifer Lopez et aussi le groupe brésilien Holodum, l'hymne officiel du mondial We Are One, le 12 juin, lors de la cérémonie d'ouverture. Attendez, je vais donner un nom de rappeur américain. Oui, allez-y. T'as qu'à faire. Drake. Et c'était Pitbull, vous êtes éliminé. Il me reste donc, dans la course, le duel de Chavane-Bénichoux. Cher Christophe de Chavane. Moi, je suis tendu comme un string, perso. Cher Christophe de Chavane, la finale de Roland-Garros, dimanche prochain, va tomber le jour des élections législatives anticipées. Où ça ? Il y a quelque chose, mais je vais être grossier. Il y a des élections ? Des élections législatives anticipées. C'est en Europe, si on est d'accord. C'est en Europe. On est d'accord, c'est en Europe. Oui, c'est en Europe. Anticipé, donc, il y a eu une crise, forcément. Non ? Oui. Oui, forcément. Forcément. C'est une crise. En Ukraine, ça sent un peu l'Ukraine. Ça sent l'Ukraine. Mais ça n'est pas l'Ukraine. C'est l'Espagne. Ça sent l'Ukraine, mais c'est moi qui ai gagné. C'était le Kosovo. Vous m'êtes éliminé, Christophe de Chavane. Le grand gagnant est Pierre Benichoux. Vos cadeaux après la pub, Pierre. Il ne faut pas attendre. Pierre, je vous offre du ponche au rhum et aux fruits frais. C'est collecteur. Ça s'appelle Braise Hill. Dedans, vous avez du rhum, du sirop. C'est à boire, évidemment, avec modération. Et en fait, c'est du ponche breton. C'est collecteur. Qu'est-ce qu'il y a ? Ponche breton ? Rassemble à quoi, le Zouk breton ? T'as déjà essayé le Kounama Nantillé, toi ? Mais je vous jure que c'est vrai, quoi. C'est ananas orange. Braise Hill, ça s'appelle. Et c'est à consommer avec modération, parce qu'il y a quand même de l'alcool 23%. Dans le ponche, ça m'étonne. Non, mais ça a l'air sympa, quand même. Allez voir sur braise-hill.fr. Vous verrez, Pierre Benichoux. Oui, d'accord, je veux que ça. On dirait qu'il y a des asperges qui flottent dedans. Avec modération, évidemment. Regardez, la maison du biscuit vous offre tradition et qualité. fondée en 1903, les établissements Burnouf. Le Traumade. Voilà, qui se situe à Sortosville-en-Beaumont. C'est dans la Manche, évidemment, sur le territoire de la Normandie. Eh bien, la maison du biscuit vous offre les biscuits que Barack Obama dégustera ce soir même, puisque c'est à l'occasion du débarquement que la maison du biscuit, biscuiterie artisanale en Normandie, vous offre, regardez, ces magnifiques petits fours financiers. Ah non, vous êtes gentils, vous ne touchez pas la nourriture. Ah non, mais c'est sous plastique, de toute façon. Regardez, la maison Burnouf vous offre... La maison Burnouf, ça, c'est une allusion à mes origines ? Non, non, tout, 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 c'est... Oh là là, oh là là, un assortiment, là. Oh là là ! C'est quoi, ça ? Ce sont des... Ce sont des... Faites passer. On a une émission à faire ou vous... Vous bouffez, là, les mecs ? Pénichaudrague avec des petits lus. Ah bah ouais ! Ah c'est vous, c'est la dame qui nous les a apportées. Ah c'est vrai, c'est vous, madame ? C'est vrai que ce genre de petit chéri... Ben lui rendait pas son gâteau, alors. Ben lui redonnez pas ses gâteaux, alors. Ben oui, il lui refile ses gâteaux. Mais non, je parlais, je donnais à ses copines à compter. Et en plus, il en a pas offert à elle. Non, parce que je veux pas qu'elle soit la lousse, les autres. Un livre de cuisine, Alix Lacloche publie « Recettes de saison à partager » chez Hachette Cuisine. Elle est très jolie, Alix Lacloche. Et elle vous propose des salades folles, des medzés, des ricottes à maison, des pitas saupoudrées de subac. Non, franchement, des belles recettes pour cet été, voilà. Hop, sortez vos cahiers de textes. L'intégrale des textes d'Eli Kaku, publié aux éditions Ipanema. Ah oui, ça m'intéresse. En mémoire d'Eli Kaku. J'ai aussi pour vous le dernier livre de Yann Kefelek, Pierre Benichoux. Ça vous va, ça ? Oui, ça, Yann Kefelek, c'est un bon écrivain. Désirable, aux éditions Cherche Midi, c'est le dernier roman de Yann Kefelek qui, rappelons-le, eut le prix Goncourt jadis. On peut dire jadis désormais parce que c'était en 85, ça fait donc quand même déjà 30 ans pour les noces barbares. Parce qu'on dit n'a guère ou jadis ? On a guère, jadis, ce que vous voulez. On dit en tout cas qu'après la pub, on retrouve des auditeurs pour le premier challenge du jour. Faisons connaissance avec Constance et Vincent. Vincent étant morte et moselle. Bonjour Constance, bonjour Vincent. Bonjour Morte et moselle. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Vincent est un mal au lois. Mais d'abord allons du côté de Lyon. Constance, que faites-vous dans la vie ? Je suis étudiante pour devenir enseignante. Étudiante pour devenir enseignante, c'est pas mal, c'est un bon parcours, c'est logique, vous me direz. Enseignante en quoi ? Institutrice, prof ? Oui, pour devenir institutrice en primaire. Institutrice en primaire. Vous avez des enfants déjà à Constance ? Non, non, non. Et votre dîner d'hier à Lyon ? Alors, j'ai mangé une quiche à la tomate et une compote. Une petite compote et une petite quiche à la tomate. Vous avez un compagnon ? Pour manger un truc comme ça, non ? Quelqu'un dans votre vie ? Une compagne. Une compagne ? Non, allons-y, mais pourquoi pas ? Mais ici, tout est ouvert. Et pourquoi vous ne voulez pas faire infirmière, Constance ? Tu te rends compte qu'elle va être institutrice. Voilà ce qu'elle va transmettre à nos enfants. Bravo. Et ça bouge des quiches à la tomate. Mais vous n'êtes pas bien. Ça, c'est pas très joli comme expression. Franchement, on pourrait s'en passer. Constance, nous sommes, vous le savez, l'émission la plus gay-friendly du PAF. Constance, vous allez peut-être partir dans un hôtel 4 étoiles Dolce Frégate à Bandole entre Marseille et Toulon. Mais il faut gagner contre Vincent. Oui, parce qu'il y a un peu dans le total. Là, non plus, ça ne colle pas. Là, non plus, Bandole, ça ne colle pas. Vincent, qu'est-ce que vous faites, vous, à Maleloy ? Bonjour Laurent, moi, je suis aussi étudiant et je suis étudiant en médecine. Pour être médecin, dans quelle discipline ? J'aimerais bien être médecin généraliste en campagne. Ah, en campagne ! Vous savez qu'on en cherche beaucoup. Il y en a plus. Une désertification est terrible. Une désertification ? On dirait Giscard, non ? Non, mais alors, il est tourné vers le public. Tu fais à peine cette émission avec nous. Et il y a une désertification terrible, n'est-ce pas ? C'est une sorte d'abandon. Comme un exode rural. Il y aura un médecin généraliste de plus en Morte et Moselle, grâce à Vincent, Vincent Constance. Attention, vous jouez pour partir au pays de la lavande, au pays des vignobles, de la gastronomie, du côté de Marseille et Toulon. Bandole, précisément. Entre les deux, l'hôtel Dolce et Frégat de Provence surplombe la mer Méditerranée. Et vous pourrez en plus peut-être jouer au golf, puisqu'il y a un golf 18 et 9 trous qui va de pair à l'hôtel 4. Et toi, avec l'hôtel... Enfin, vous vous démerderez. Alors, Constance, Vincent, voici la question. Vous êtes prêts ? Oui. Qui a tweeté hier ? Heureuse de ne pas avoir assez... C'est Constance. C'est en valeur. Ça va être compliqué, là. C'est sur le fil, là. Elle est attaquée par Valet. C'est déjà Valérie. Il attaque Valérie à Edith, c'est terrible. Ah, mais j'ai dit très valeur directe. Je crois qu'il a commencé par dire Valérie et elle a bouffé son travail. Là, c'est compliqué. Je crois qu'on va poser une autre question. Non, non, non. Non, mais il y en a un des deux qui a dit Dick River. C'est pas... Constance, Vincent, vous êtes d'accord pour jouer tous les deux ? D'accord. Ça me paraît plus simple. Oui. Alors, faisons comme ça. Vincent et Constance, voici donc la nouvelle question qui va vous départager. Vous êtes prêts ? Oui. Comment s'appelle l'autobiographie publiée par William Lémergie aux éditions Albain-Michel ? Biographie où il raconte son enfance. Pardon ? Absent. Absent, non. Les souvenirs d'enfance. Les souvenirs d'enfance me ramènent... Non. Le titre de la biographie. Les dents du bonheur. Les dents du bonheur. Les dents du bonheur. Bonne réponse de Vincent. Et en l'occurrence, on y soit qui Mali pense parce qu'il était au Mali. En France passait au Sénégal, au Mali et en Algérie. C'est fou. En Algérie, il était en Algérie. Voilà, William Lémergie se raconte. Un gars qui a voyagé. Il dit qu'il le fait pour ses trois enfants d'ailleurs et ça s'appelle son autobiographie Les dents du bonheur parce qu'il a effectivement les dents du bonheur. Ah oui, Vanessa Paradis à côté, c'est une blague. Ah c'est vrai ? Oui. Yannick Noah aussi, Maria Pacôme. Maria Pacôme, ce n'est pas les dents du bonheur, c'est le portail de Marrakech. Mais excusez-moi, William Lémergie, ça fait combien d'années en vrai qu'il n'a pas de vie nocturne puisqu'il doit se lever à 3-4 heures du matin pour aller faire les matinales de France 2 ? Il a 67 ans quand même déjà, William. Ah ben c'est pas un petit problème d'année. On va pas y faire un mausolé, non ? C'est un gamin, hein, pour ainsi dire. Stevie, Stevie a les dents du bonheur. Oui, mais légèrement. Je suis bien écarté quand même. Oh non, mais ça y est. Profite des hommes à temps. Ils pensent tous à mon cul, qu'est-ce que tu veux que je fais ? Non, on pense plus à tes partenaires. Quand on dit qu'on a les dents écartés, on rigole pas, parce que c'est trop douce de rigoler. C'était le mot de trop, Stevie. Je sais qu'on a été laxistes avec toi, mais là, maintenant, tu es pas. En tout cas, c'est gagné pour Vincent. Vincent, vous partez à Bandol, vous êtes content, Vincent ? Ah, je suis très heureux. J'avais révisé toute la soirée hier soir, et finalement, vous avez posé une question sur un personnage que je ne connaissais pas du tout. Bon, ben, vous voyez. Vous savez qui c'est, quand même. William Lémergie, quand même, qui présente Télématin, tous les matins, depuis des années, sur France 2. Depuis 20 ans, 30 ans. Voilà, le petit rouca, on l'appelait quand il était tout petit, comme la chanson de Michel Delpech, car il était roux, il est toujours roux, mais sauf qu'il est un peu plus blanc maintenant. Oh, il a blanché un peu, les tampons blanchés. Constance, puisque vous êtes à Lyon, tenez, je vais vous offrir deux places pour notre amie et une nouvelle artiste, Vincent Dedienne, qui passe le 26 juin chez vous. Avec plaisir. Salle Victor Hugo, vous allez être parmi les premiers à avoir le premier spectacle de Vincent Dedienne. Salle Victor Hugo à Lyon, le 26 juin. J'y serai, puisque ce sera la toute première de son spectacle. Ah bon ? Venez avec votre compagne, on fera connaissance, Constance. D'accord. D'accord, ben voilà, et puis j'inviterai Pierre Bénichoux parce que je pense que... Non, 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 je viens de faire une gonzesse maintenant. C'était les trois dernières que j'ai vu. Bravo Vincent, et vous allez, vous, à Bandeul, à l'hôtel 4 étoiles Dolce Frégat de Provence. Que se passe-t-il, Fabrice et Bouet ? Tu as Pierre qui offre gentiment un gâteau à la jeune feuille qui convoite depuis tout à l'heure, et au moment où elle se lève pour aller se servir, tu as Gérard qui l'est bien, se décale comme ça, en plus sur sa chaise, pour mater le postérieur de la dame. Donc je trouve ça un peu scandaleux. Non, 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 pas ça, pas ça ! Je ne réponds même pas. Je pense que Miller est la personne la plus appréciable qu'on puisse rencontrer dans ce métier, et en même temps, la plus insaisissable réellement. Si on va le chercher en vrai, c'est un type qui recule sur son fauteuil à roulettes d'un mètre vingt pour mater les fesses d'une dame, alors qu'après, quand il parle, ma compagne, mon cul sur la commode, m'a vité mon couteau... Et en fait, il est, avec 30 ans de moins ou 20 ans de moins, largement aussi pervers que Bénichoux. Sauf qu'on ne s'y attend pas de la part d'un pseudo-médecin. 30 ans de moins d'un pépé ? J'ai dit deux ans. Il a dix ans de moins que moi. Même pas. Même pas. Huit. On n'a jamais vraiment su... Il a six mois de plus. C'est ce que j'allais dire. On n'a jamais vraiment su l'âge de Gérard Miller. Et il vaut mieux. Ben si, moi je sais. Gérard Miller et l'âge de Pierre. Cet après-midi, vu comme il est tombé du lit, il vaut mieux pas lui donner d'âge. Gérard Miller et Ariel Dombard, c'est à peu près le même combat. J'ai compris, Gérard Miller et Ariel Grand-Père. J'ai un petit-fils qui a trois ans. Mais alors ? Je suis grand-père. Je suis un jeune grand-père. Jeune grand-père. En toute modestie, je suis un jeune grand-père. J'ai une petite fille qui a huit ans. Un petit-fils qui a trois ans. Et une compagne qui a sept ans. Et une fille qui a quatre ans et demi. J'ai une fille qui a quatre ans et demi. Vous parlez de Mademoiselle Margot ? Mademoiselle Margot. Les géris de Monsieur Ruquet ? Absolument. C'est vous, son égérie, Pierre. Vous ne me suétoile pas. Elle a la fille Gérard Miller, elle vous adore, Pierre. Moi, je l'ai vue, je veux dire, elle est marrante. Parce que moi, je l'ai vue. Égérie. C'est vrai qu'elle adore Fabrice. Tout est dit. Margot est convaincue que Pierre Bellichoux, c'est un seul mot. C'est un nom entier. Ce n'est pas Benichoux. Témois d'un doute. C'est Benichoux ? Mais non, c'est en un seul mot. Mais pourquoi il dit que c'est en deux mots ? Pierre Bellichoux. Non, il a dit Pierre Benichoux. Non. C'est dingue. C'est comme le dealer de la couronneuse. Mais tu as raison, en fait. C'est comme Jean-Pierre. Tu t'appelles Pierre Ben. Je crois que c'est un peu au-dessous de mon niveau. Qu'est-ce que François Hollande va faire deux fois ce soir ? Il va dîner deux fois avec Barack Obama et Poutine. Il faut être plus précis. Il va d'abord dîner et ensuite il va souper. Bonne réponse de Gérard Miller et Steve Duboulay. Ça, c'est quand même incroyable. Comme il ne peut pas faire les deux en même temps. C'est-à-dire... Ah ben non, dîner, souper. Non, mais rencontrer Barack Obama et M. Poutine. Il voit M. Obama à 19h dans un restaurant parisien. On ne sait pas lequel, d'ailleurs. On ne sait pas où il va aller dîner M. Hollande et M. Obama. Et il remet ça à 22h. C'est incroyable. Avec Vladimir Poutine à l'Elysée, cette fois plus discrètement. Mais comment c'est possible de dîner à 19h ? Je trouve que c'est l'élégance française. Ah oui ? Mais oui, bien sûr. Ce n'est pas de la gourmandise ? Non, c'est l'élégance française. Il m'est un peu. C'est la gourmandise. C'est superbe, effectivement, d'être capable, quand tu dois rencontrer deux personnes, de pouvoir effectivement dîner deux fois en faisant croire la deuxième fois que tu n'as pas dîné la première. Et puisque je n'avais pas eu le temps de terminer le tweet de Valérie Trevailor tout à l'heure, vu que nos deux candidats ont été ultra rapides, précisons que le tweet de Valérie Trevailor, c'était heureuse de ne pas avoir à serrer la main de Poutine. C'est-à-dire que maintenant, elle commente comme si elle était encore à l'Élysée ? Oui, elle aurait pu s'en passer de cette réflexion. Oui, vous êtes d'accord ? Oui, c'est un peu maladroit. En plus, qu'est-ce qu'on en a à foutre de son avis ? Elle est bien gentille, mais qu'elle retourne à Paris Match. Tu n'aurais pas dit ça il y a six mois. Oui, mais bon, il n'y a six mois, je ne l'ai jamais tellement apprécié. Moi, pourtant, pour dire que je n'aime pas ma première dame, c'est vraiment qu'elle n'est pas sympa. Tu vois, il a une espèce de rétrécissement du globe oculaire quand il parle des gonzesses, c'est bizarre. Non, ce n'est pas ça, c'est que j'ai toujours adoré mes premières dames. Mes premières dames, au secours. Vous avez entendu la fille adoptive de Jacques Chirac ce matin ? Ah, la chinoise ? Elle est coréenne. Elle est vraiment aussi française que toi. Je sais, comme Jean-Vincent Placé, mais ça ne change pas qu'il est dédié. Comme moi, je suis basanier, eux aussi. Tu es moins basanier qu'il n'est bridé. Elle est française d'origine coréenne, tu l'appelles la chinoise. On est quand même très loin du truc, tu vois ce que je veux dire. Ben oui, faites attention, Skivy. Dans ma bouche, ce n'est pas méchant. En tout cas, on a cru comprendre que Bernadette et elle, ce n'étaient pas les grands amours, quand même, manifestement. Elle ne les voit plus, elle est malheureuse, elle est triste. Elle a l'impression d'avoir été un peu un jouet, dit-elle. Un Tamagotchi, elle a dit carrément. J'ai dit un Tamagotchi. Non, dans les années. Je suis contre. Non, écoutez, franchement, on ne peut pas dire ça. D'abord, elle n'est pas coréenne, comme vous l'avez dit. Non, mais chinoise. Mais non, elle est vietnamienne. Elle n'est pas coréenne. Oh, non. Elle est asiatique, comme ça. Merde, tu le reprends pendant deux heures et tu te plantes, en plus. Non, mais franchement, Fabrice, c'est voué. Mais vous n'êtes vraiment rien. Il est mort de rire en plus. Cela dit, la Vietnamie et la Coréie, ce n'est pas loin. Non, mais en tout cas, c'est quand même fou, tout ce qui se passe en ce moment, entre toutes. Non, c'est franchement... Ça, c'est une affaire de famille, on ne va pas commencer. Non, mais elle dit qu'elle a été un peu instrumentalisée, carrément. Moi, je pense que cette petite soit est avide d'argent, ce que je ne pense pas, soit est effectivement très malheureuse. Mais je pense que ça ne nous concerne pas tellement. Moi, je suis assez d'accord. Elle a dit, au contraire, qu'elle avait été adoptée pour une manipulation politique, pour l'image de Chirac. Non, parce qu'il s'en est toujours caché. Absolument. Donc, ce n'est pas vrai. Je trouve que des nombreuses choses qu'on peut reprocher à Chirac, ce n'est pas celle-là que je choisirais, franchement. En tout cas, si le fait d'adopter une petite asiatique, ça te remonte dans la côte. On a dit, Hollande va adopter un quart d'Africain, là. Un mardi soir de 1978, les Français ont dans plusieurs régions leur électricité qui est coupée. Pour quelle raison ? Des millions de Français un mardi soir de 1978. Est-ce que c'est un événement climatique ? Moi, je le sais. Du tout. Coupée volontairement. Allez-y. Est-ce que ce n'est pas le jour où, pour prouver que beaucoup de lumière était inutilement allumée, un présentateur de télé avait proposé qu'on les éteigne ? Alors, c'est Gérard Miller. Quand on commence une réponse par « moi, je le sais », on a intérêt à le savoir derrière. Bon, alors ça, Caroline Giamman, depuis le temps qu'elle le fait... Car il est en train de parler de Roger Gickel, qui a à un moment donné, un jour, émis l'idée que... La France a peur. Mais ça n'a rien à voir avec ça non plus. Et ça n'a rien à voir avec la question de Laurent, que je trouve ça respectable. Parce qu'on a frôlé une catastrophe nucléaire, non ? Faux cul, mais c'est incroyable. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi légipote. Non, j'étais un plumeur boudou. A expliquer, Pierre. Mitterrand devait être interviewé par Pierre Lescure. En 78. Non, c'est la grue de la chaise. C'est la grue de la chaise, c'est comme ça que tu parles de ma soeur ? Il n'était pas président en 78. On a frôlé une catastrophe. Un mardi soir de 78, des millions de Français sont privés d'électricité. Est-ce que l'un d'entre nous, d'abord, le fut ? Non, je ne sais rien. Je ne fais pas français à l'époque. Je n'ai pas toutes les régions dans lesquelles l'électricité a été coupée. Non, mais nous, est-ce que vous avez le souvenir en 78 ? Est-ce que Paris est concerné ? Je crois le savoir. Deuxième tentative de Gérard Millet. C'est 78, on n'est pas loin du choc pétrolier. Et en effet, il a fallu faire des économies. Aucun rapport avec les économies. C'est-à-dire qu'il a dit, je le sais maintenant, c'est je crois le savoir. Il va attendre la prochaine. Tant de la minute, tu vas dire, écoutez, je vais peut-être dire une connexion. Est-ce qu'il y a une éruption solaire ? Une éruption solaire. C'est un truc dermatologiste. Une éruption solaire. C'est un truc dermatologiste. Ils ricanent, ils ne le savent même pas. C'est peut-être le pire truc qui pousse arriver à la planète. Ils ricanent comme des ignards. Ils ne savent même pas ce que c'est. Rik, ce garçon, il s'exprime. Je suis entouré de fous. Non, mais des éruptions solaires existent. Laurent Ruquier, peut-être pouvez-vous préciser pourquoi d'un événement qui s'est passé en 78, vous nous en parlez. Juste je veux d'abord savoir ce que c'est qu'une éruption solaire. C'est que le... Quand le soleil arrive. Non, ça part du soleil. C'est des immenses explosions comme ça qu'on voit du magma. Sauf que c'est hyper dangereux pour notre... Vous savez que la Terre, elle est protégée par... La calotte, la calotte. Non. Par un champ magnétique. Par la bouche de zone surtout. Rappelez-vous au Canada. Au Canada, il y a eu une coupure de courant suite à une éruption solaire. Oui, mais quand ça s'est passé, ça c'était vraiment une cabale. Mais non, mais ça peut arriver. La cabale au Canada, oui. Ça peut arriver. Est-ce que Paris était concerné par cette panne ? Non. Paris, je ne crois pas. Est-ce que je peux me permettre de reposer ma question ? Bien sûr. Pourquoi est-ce que vous nous parlez aujourd'hui d'un événement qui s'est produit en 70 ans ? Est-ce qu'on pourrait expulser cette personne ? Parce que c'est lié avec ce qui pourrait, qui sait, à nouveau se produire aujourd'hui. D'accord. Oui, forcément. Ah oui, sûr. Ça a rapport avec le débarquement. Non, pas du tout. C'est-à-dire les navires. Écoutez-moi, je vous dis que j'ai raison. Alors, ça a rapport avec le débarquement. Est-ce que vous pouvez ranger le ponche ? Non, 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 mais... Quel ponche ? Non, mais c'est le café du commerce un samedi midi. Le ponche breton, je croyais que c'était sans alcool, moi. C'est sans alcool. Non, mais c'est lié au débarquement, forcément. Alors, c'est lié au débarquement. C'est lié au débarquement. Ils ont fait des essais... C'est lié indirectement au débarquement. Alors, en fait, ils ont voulu faire une reconstitution ou ils ont voulu faire un essai ou un hommage. Non, non, non. Est-ce que ça ne serait pas une surconsommation ? Oui, oui. C'est dû à une surconsommation. Ils ont tous regardé les cérémonies. Non, parce qu'il y a eu quelque chose à la télévision d'important. Tout le monde a branché sa télé. Ils ont tous regardé les cérémonies du débarquement et donc ça a sauté. Alors, qu'est-ce qu'ils ont regardé tous ce soir-là ? Le jour le plus long. Le jour le plus long, le film. Bonne réponse de Christophe Le Chabat. C'est ma journée. C'est ma journée. Et oui, il y avait quand même une précision importante dans ma question un mardi soir. Le mardi soir, comment... Les dossiers de l'écran. Les dossiers de l'écran. Prochaine photo. Deuxième photo. Jean-Paul Roulan. Deuxième photo. Troisième photo, c'était les jeux. Mais non, Jean-Paul Roulan, c'est pas les dossiers de l'écran. Bien sûr que si, avec... Mais non ! Avec Monsieur Cinéma. C'est qui d'Arbois ? À vous qu'on y a que je... Mais non, Armand Jameau ! Alain Jérôme ! Ah non, non, arrêtez, arrêtez, arrêtez ! Mais c'est qui, tous ces morts ? Alain Jérôme, le présentateur. Armand Jameau, le producteur. J'aime beaucoup cette phrase de Sylvie, c'est qui, tous ces morts ? En classe d'histoire. On lui parle... Enfin, ça marche. On lui faisait pareil en histoire. Le mardi soir, mon petit Stevie, je vais tout vous raconter. Il y avait une émission qui s'appelait Les Dossiers de l'écran, où on diffusait un film important, à la suite duquel il y avait un débat avec différents protagonistes, qui souvent s'écharpaient d'ailleurs sur le sujet du film précédemment projeté. Ce soir-là, en 78, c'était la première fois que le film Le Jour le Plus Long était diffusé à la télévision française. Un film de... Un film de... René Clément ! Non, pas du tout. Le jour le plus long, c'est un film de Paris-Brunsville. Mais en revanche, est-ce qu'on peut dire à Stevie, qui ne connaît pas Les Dossiers de l'écran, que s'il a vu Papy faire de la résistance, il y a une parodie des Dossiers de l'écran à la fin, où justement les protagonistes du film se foutent sur la tronche. Où il y a une ancienne collabos qui a épousé... Et il y a Super Insistant qui est pédé. Deux collabos qui sont allés vivre en Allemagne, et au dossier de l'écran, on lui dit, vous avez peut-être mal conduite et tout, et elle lui dit, passe-moi les clés de la BM. Ça, c'est le trouvail de scénarisme. Le Jour le Plus Long sera diffusé à nouveau ce soir. Mais je ne pense pas qu'il y aura la même surconsommation. Moi, je vais tout regarder, parce que ça m'émeut, tous ces gens, 80% de ces hommes morts, pour venir nous sauver, pour qu'on soit dans un pays libre. C'est vrai que Caroline, quand elle dit ça m'émeut... Bah oui, c'est en Normandie, c'est ce que je dis. Non, non, mais c'est vrai. On voit tout de suite l'épi. Tu serais plutôt pour les Américains, contre les Nazis, toi ? En tout cas, le film Le Jour le Plus Long qui est diffusé ce soir, je le précise, sera diffusé en noir et blanc sur France 3. Je le dis parce qu'il avait été recolorisé, à un moment donné. Recolorisé, tout colorisé. Mais ce soir, ils ont fait le choix de le diffuser en noir et blanc. C'est vrai, en tout cas, qu'en 78, quand les dossiers de l'écran diffusent pour la première fois le jour le plus long, les Français sont tellement nombreux devant leur poste de télévision que le réseau électrique sature. Et le courant est alors coupé dans plusieurs régions, privant des millions de Français de la fin du film. C'est-à-dire qu'en plus, ils n'ont pas vu la... Ils savent à peu près qu'on a débarqué après. Oui, mais ce que j'ai adoré dans ce film, c'est qu'il y a Mireille Mathieu qui chante une chanson écrite par Gaston Bonheur. Mais non, ça, c'est dans Paris Brune-Til ! C'est dans Paris Brune-Til que je te compte ! Arrêtez, je vous parle du jour le plus long ! Est-ce que je peux dire quelque chose qui, moi... Le jour le plus long, pour moi, je vais vous dire, c'est aujourd'hui. Non, non, non ! On va se gêner sur Europe 1, 16h18h30, Laurent Riquier. Fabrice Éboué, Caroline Diamant, Steve Boulay, Gérard Villers, Charmé Nichoux, Christophe de Chavannes ! Oui, bonsoir ! Et Caroline Diamant, si je crois que je l'ai dit déjà, je peux lui donner deux places ! C'est la bien chérie ! Là, maintenant, on va nous servir ! Caroline, qui est debout, qui serre le ponche, elle... Non, elle ne serre pas le ponche, elle... Non, je bois un petit... Je le précise aux auditeurs, en plaisante, évidemment, mais il n'y a pas d'alcool dans ce ponche. Non, mais aussi, ils sont ivrements ! Non, mais c'est vrai ! Non, non, regardez ! Puisqu'il n'y a pas d'alcool dedans, j'en prendrais bien un petit verre. Très bien, ben, prends-en un demi, alors, hein, parce que... Non, 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 non ! La taille ou le manteau... Eh, le rote va être pété ! Eh, chute, 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 chute ! Il n'y a pas d'alcool à l'antenne ! Mais non, mais attendez ! Il n'y a pas d'alcool à l'antenne, mais dans la bouteille, oui ! Non, il n'y a pas d'alcool ! Arrêtez ! Laissez-moi goûter, je veux vérifier ! Il n'y a pas d'alcool ! Je suis la parole intègre de cette équipe ! Attends, je peux parler deux secondes ? Oui, après, je vous donne la parole ! Non, tu parles trop ! Je vous donne la parole, Christophe ! Est-ce que tu es désagréable ? Benissou ! Désagréable ! Deux chavales en un seul mot, c'est pire ! Écoutez-moi ! Est-ce que je peux juste vérifier, pour les auditeurs, qu'il n'y a pas d'alcool dans ce ponche ? Que ce soit clair, parce que sinon, vous vous misez tout de suite, donc ça se verra ! Non, c'est que du jus de fruits ! Voilà ! On sent surtout là ! Laurent, passe-moi le joint, s'il te plaît ! Non, ça, on ne peut pas ! Alors, si je puis me permettre, je veux revenir parce que je fais partie de la génération pas jeune, mais qui n'a... Voilà ! Je voudrais juste que je suis épaté ! Laurent, si vous intéressez deux minutes à ce que je vous dis ! Oui, bien sûr ! J'ai vu à la télévision hier soir... Il n'y a pas d'alcool ! Alors, hier, j'ai vu des têtes émaciées de vieillards américains, et je me suis dit, ces mecs-là, je m'en fous, je vais jusqu'au bout, je vais rien foutre ! Je me suis dit, ces mecs-là, on sautait du bateau... Non, je m'en fous pas ! On sautait du bateau... Oh, vous êtes complètement cons ! Il faut vous dire un truc, il y avait dans un autre film, on change de film, par exemple, il s'appelait Paris Brutile. Jean-Pierre Cassel, Samo Nelmas. Mais ça ne peut plus de Paris Brutile. Qu'est-ce que je vous dis que ce n'est pas Paris Brutile ? C'est le jour le plus long qui passe ce soir ! Oui, mais on peut causer d'autres choses ! Même de toute façon, Paris n'a pas brûlé ! Il y a Marcel, mon beau-frère, qui passe ce soir... Comment s'appelait le général allemand ? Comment s'appelait le général allemand qui était chargé ? Rommel ! Votre jottique, c'est idiot ! Oui, par Rommel, non, voilà. Et grâce à l'ambassadeur Nordling, il a refusé d'obéir à l'ordre d'Hitler et de faire péter tous les monuments de Paris. Alors, dans Paris Brutile, il y a une chanson qui est chantée par... Dites Piaf ? Non, pas du tout, mais par Mireille Mathieu. Et qui dit... Et il y a un moment que l'on touche à sa liberté et Paris se met en colère. Alors, j'ai calculé que c'était du 11 mai... On va la préparer pour vous, d'ailleurs. Du 11 mai 40 au 24 juillet 44. Dès qu'on a touché à sa liberté entre le 11 mai 40 et le 21 juillet 44, c'est-à-dire 4 ans et demi à peine, quoi. Alors là, il s'est mis en colère. C'est ça, oui. Il a mis 4 ans et demi à se fâcher. Voilà, c'était amusant. C'est peut-être pour une autre émission. C'était visuel. C'était visuel. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice ? Non, ils ne se comprennent plus qu'entre nous. Il faut un tour, maintenant, de 10 fonches. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est-à-dire qu'il faut avoir assez de jus de fruits pour se comprendre, maintenant. De quoi ? C'est moi qui fais quoi, Laurent ? Une question. Quoi ? Faites diversion, s'il vous plaît, une question. Non, on a préparé Mireille Mathieu. Un petit Francky Vincent pour rester dans l'ambiance. Francky Vincent, mais mixé avec Nolwenn, alors. Vous avez préparé Mireille Mathieu, on a l'impression que vous l'avez embaumé. Non, non, non. Elle l'est quasiment. Elle l'est quasiment. Je n'ai pas vu tout. Mireille Mathieu, c'est une fille charmante. Oh, pop, pop, pop. Et je ne la connais pas. Paris en colère, Mireille Mathieu, ça, c'est de la bonne chanson. Ah oui, ça, c'est de la chanson. Pour quelle raison, et toi, à peu près sûr que l'hôtel Aristide, dans le 9e arrondissement de Paris, sera complet pendant tout l'été ? Parce qu'il est fermé ? Non, ben non, non, non. Il sera ouvert, l'hôtel Aristide. François Hollande vient avec ses enfants cachés. 25 chambres à l'hôtel Aristide, dans le 9e. Est-ce que tout est réservé, déjà ? Écoutez, je pense que c'est complet. Ah, c'est l'ancienne maison de la Calas, par exemple, ou quelque chose comme ça ? Oui, c'est ça. Ben non, mais ça pourrait être un hôtel. Non, mais on vous écrira. Est-ce que ça appartenait à quelqu'un et ça vient d'être transformé en 9e ? Non, non. Est-ce que vous pouvez nous dire l'adresse exacte ? Est-ce que vous pouvez nous dire votre sérénité ? L'adresse exacte. Non, je n'ai pas l'adresse exacte. Est-ce qu'il y a un événement Cet hôtel est quasi sûr d'être complet en juillet et août. L'hôtel Aristide, dans le 9e. Ah, c'est un hôtel brésilien. Je sais pourquoi. C'est-à-dire ? C'est un hôtel brésilien. C'est tenu par une célébrité brésilienne qui aime la France et qui... Et bien qu'ils vont venir voir la Coupe du Monde à la télé. Linda Zuzal et du Portugal. Ils ont mis un écran géant. Attends, je cherche une brésilienne qui est très connue en France. Est-ce que c'est lié au boycott de certains... Pas du tout. Comment s'appelle-t-il cet hôtel ? Aristide. Parce qu'il propose quelque chose d'assez étonnant. Ça, c'est vrai que c'est pas un hôtel... Est-ce qu'il s'agit de... Est-ce que ça va avoir quelque chose avec Aristide Bruyant ? Réfléchissez un petit peu. Est-ce que ça va avoir quelque chose avec Aristide Bruyant ? Pourquoi ? On est sûr que tous les ans, d'ailleurs, en juillet et août, cet hôtel va être complet. Parce qu'il propose des prix incroyables. C'est vrai que les chambres sont pas chères. Entre 20 et 30 euros la nuit. On peut louer par tranche de deux heures ? Non. Ah, c'est un hôtel de passe. Est-ce que c'est lié à l'histoirebooking.com ? Du tout. Est-ce que c'est lié avec l'idée que cet hôtel est dans un arrondissement dans lequel nous fêtons quelque chose d'important ? Non. Cet hôtel a fait une proposition commerciale. Étonnant. Oh, une proposition commerciale. C'est le principe de l'hôtel, quoi. Est-ce que ça peut nous attirer ? Oui, vous, par exemple. Moi aussi. Vous aussi, oui. Ah, il y a des plantes dedans. Non. Il y a du Nutella, alors, peut-être. Ah, c'est un rendez-vous d'échangiste. Non. J'en sais rien, moi. Ça va pas bien. Il y en a quelques-uns des hôtels de ce genre, ailleurs en France. Ah, comme la fistinière à Nantes ? Ils ont fermé. Un hôtel à 20 ou 30 euros, c'est très, très rare. C'est la raison. Est-ce que ça se joue là-dedans ? Est-ce que le tarif a quelque chose à voir avec l'événement ? Non, il n'y a pas d'événement là-dedans. Et le reste de l'année, est-ce que ça marche bien ? Oui, mais ils sont sûrs en juillet et août d'être complets. Ah, c'est les plus petites chambres de Paris, non ? On dort debout ? Non, non, non. Il y a une vue particulière. Il n'y a pas de vue particulière. Vous dites juillet et août, donc c'est les touristes qui viennent à Paris à ce moment-là. Non, non, ce n'est pas spécialement lié aux touristes. C'est lié à l'été ? Oui, c'est lié. Oui, un petit peu. Ah, il y a une somptueuse terrasse. Est-ce que ça serait lié à juillet et août, en vrai ? Ah, ben oui. Ça ne pourrait pas se passer en mai et juin. En mai et juin, il y a moins de gens qui auront... Ils ont une piscine sur le toit. Non, non, non. J'ai une idée, j'ai une idée. Allez-y. À mon avis, c'est un rapport avec le Sacré-Cœur. Du tout. Non, moi, je le sais. C'est que dans cette rue, il y a un immeuble qui a été vidé de ses habitants et qu'ils ont fait des travaux dans cet immeuble juillet et août. La prochaine fois que tu te moques de moi, je m'en vais. Puisque vous ne trouvez pas, vous continuerez à chercher après la pub. Applaudissements Alors, je rappelle la question. L'hôtel Aristide est dans le 9e arrondissement de Paris et je vous demande pour quelles raisons on est à peu près sûrs que cet hôtel sera complet en juillet et août ? Comme tous les juillet et août de chaque année depuis que cet hôtel existe, évidemment. Est-ce qu'il y a des trous en façade ? Comment ça ? Est-ce que c'est un hôtel assez particulier ? On pourrait dormir, par exemple, les pieds dehors ? Non, mais je ne sais pas. Non, mais c'est vrai. J'ai une idée. C'est la réponse qui devient tout de suite. Il a mangé un clown ce matin, c'est super. Non, j'ai une idée. Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'on puisse venir avec nos animaux ? Ah, on frôle la bonne réponse. Non, ce n'est pas vrai. On ne vient pas avec ses amis. C'est un hôtel pour chiens. C'est un hôtel pour chiens et chats. Bonne réponse. Et oui, évidemment, Minette et Midor ont aussi droit à leurs vacances. C'est le titre de Minette et Médor. Parce que Médor, ça va, mais Minette, c'est bizarre. Ben, Minette, c'est la chatte. C'est ce que je dis. Ben, il y a plein de chatte qui s'appellent Minette. Oui, c'est ce que je dis. C'est bizarre. Ben non, c'est commun. Alors, Stevie, spécialiste de la chatte, on n'aura plus entendu. L'hôtel Aristide est un hôtel pour chiens et chats. Oui, mais alors là, le prix est exorbitant. 25, 30 euros la nuit. 20, 30 euros la nuit. C'est-à-dire 25, il faut d'en voir 25. Mais oui, mais les gens, pourquoi on les surveillait ? Pourquoi c'est compliqué ? En juillet et août, les gens partent en vacances. Les chiens ne savent pas où mettre leurs... Non, les gens ne savent pas où mettre leurs chiens en vacances. Oui, bien sûr. Oui, tout simplement. Il faut bien le dire. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un hôtel pour... Parce que les gens sont épouvantables en vacances. Ils vont aux urgences avec les grands-mères. Non, mais pourquoi ils ne vont pas ? Ils ne mettent pas le... Ils ne mettent pas les grands-mères à la SPA ? Non, mais ils mettent les grands-mères à l'hôpital. C'est monstrueux. Genre, on vous amène une mamie, elle a un rhume et il se casse en vacances pendant un mois. Oui, oui, oui. Bien sûr. Moi, je le fais. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des... Moi, je le fais. Mais c'est une bonne idée, disons. Tu sais que c'est la chose qui me fait le plus de peine. Moi, ça me faisait tellement de peine d'amener ma mère pour partir en vacances. C'est mon copain qui l'a amenée. Moi, j'ai amené sa mère. Comme ça, on a eu moins de peine. Alors, donc, les chiens et chats, on ne sait pas où les mettre pendant l'été, évidemment. Donc là, il y a un petit hôtel. Vous pouvez y aller. Vous mettez votre chien et votre chat. C'est dans le 9e arrondissement de Paris. Il n'y a pas ça pour les grands-mères. L'hôtel Aristide. Ce qui est compliqué, c'est les gens comme moi qui ont des animaux de différentes sortes. Il y a beaucoup de perroquets. On est obligé de les faire garder à la maison. Moi, j'ai à la fois des chins-chillas, des perroquets, des écureuils, des chats. Tu peux témoigner. Les perroquets, je les emmène en vacances. Ils sont ravis. Moi, j'ai vu ces chins-chillas en Avignon. Les perroquets adorent le train. Ils sont très calmes. Ils ne parlent pas. Moi, je rentre. Et un perroquet dans un avion, tu le mets ? C'est un flémard absolu. Il peut voler à côté. Bimbo et Mao en train. Tu peux y habiller pour rien. Il est très gâté. Par exemple, cet été. Cet été, en Ardèche, on emmène Bimbo et Mao. Ils prennent le TGV Paris jusqu'à Valence. Bimbo et Mao. Tu ne payes pas. Tu payes un billet ? Ils sont dans l'équivalent de petites... Soit ils sont sur mes genoux, mais les gens en gèrent à l'omper. Soit sinon, tu les mets dans une petite caisse équivalente. Cage. En tout cas, il y a la une qui ne partira pas avec toi, chez Margot, parce qu'on ne la laissera pas faire ses voyages de fou. On la gardera avec nous, notre fille. Ma fille, tous les matins, parle avec ses perroquets. Il lui demande si ça va bien, si c'est bon. Et le mec est psychanalyste. Je ne sais pas comment ça. Elle a un dialogue le matin tout à fait normal avec ses perroquets. C'est absolument classique. En tout cas, effectivement, autour de la table, Christophe, Caroline et Stevie étaient concernés. Quand j'ai dit, vous, vous pourriez utiliser cet hôtel, vous pourriez mettre Charlie pendant vos vacances. Charlie, qui est Charlie ? Charlie, c'est le chien de Caroline. Non, ce n'est pas un chien qu'elle a. Si. Je l'ai rencontré. Ah bon ? Ce n'est pas un cleps. C'est quoi ? Ce n'est pas un chien, je vous dis. Oh, tu ne dis pas du mal de Charlie. Vous savez quoi ? J'avais un profond respect, je l'ai toujours pour Caroline. Depuis que je l'ai vue pendant un long moment se conduire avec son chien, elle est à la limite de la thérapie possible. Elle est grotesque. Elle rend ce chien grotesque. Elle est elle-même ridicule. Attends, c'est parce que ton sale chien a voulu le becter. Je n'ai pas voulu voir mourir mon chien sous mes yeux. Ce n'est quand même pas un caniche, non ? Son chien, ce n'est même pas un caniche. C'est un bichon maltais. Un bichon maltais. C'est petit, c'est trop petit. Vous, Stevie, vous pourriez mettre Nounoun, évidemment. Arley et Emma, oui. Comment ils s'appellent les gens ? Arley et Emma. Arley et Emma, qui sont les chiens de Stevie. Qu'est-ce que c'est comme chien ? Des terriers du TV. Des Davidsson. C'est comment ? Des Davidsson. Tu vois, les Ewoks dans Star Wars, c'est la même gueule. C'est quoi ? Des Gremlins ? Non, les Ewoks dans Star Wars. Ah, les Ewoks ? C'est les bulldogs français, là. Non, un bulldog français, c'est affreux. Ça ne nage pas, tu mets dans l'eau, ça se noie, ça ronfle, ça pète, ça pue. Ah oui, j'adore. Ah oui, bah oui, bah oui. Parce que tu sens le règne animal. Qu'ils se ressemblent s'assemblent. Et évidemment, Christophe de Chavannes pourrait, évidemment... Je n'ai pas les noms de vos chiens. Adek et Elo. C'est bizarre, les noms de vos chiens. Adek, ça veut dire celui-là, là, en arabe. Adek, Adek. Adek et Elo. Elo, oui. Elo, bah voilà. Bah, c'était l'année des H. Ça fait déjà 4-5 chambres de prise pour l'hôtel Aristide. Moi, c'est des chiens, moi. Ils ont tous des bêtes, c'est con. Il n'y a que toi qui n'en a pas. Tu sais pourquoi, Pierre ? Il n'y a que toi et moi. Bah oui, je n'avais pas le droit. Pourquoi vous n'avez pas le droit ? Et en Afrique, tu n'as pas le réflexe de prendre des chiens parce que tout le monde ne mange pas. Donc, tu ne peux pas nourrir des bêtes. Donc, personne ne prend de chiens. Donc, mon père, il n'était pas question qu'on ait des animaux de chien. C'est triste. Partagez un peu ton amour. Mais chez moi, c'est pareil. Les animaux, on disait, oui, les animaux, c'était des trucs de chochotte. On ne pense pas. Ou à la campagne. Mais quand tu vis dans une ville, avoir des animaux, surtout moi qui ai eu une enfance pendant l'occupation, les gens faisaient des... Enlever de la viande de la bouche des gosses pour donner aux chiens et du lait concentré que les Américains nous donnaient à ma mère, surtout. Elle plaisait beaucoup. Il y en a aussi qu'enlever des chiens pour donner aux gosses. C'est ce que j'allais dire. Si, c'est vrai. Il était tellement froid la nuit dernière, j'étais obligé d'enlever la couverture aux enfants. Et vous, Gérard ? Alors, pas de chien. Si, si, j'ai un chien à la campagne. En Ardèche. En Ardèche. Comment il s'appelle le vote ? Greenwich. Greenwich. Ah, comme le Méridien. Ah bah lui, il est ralot. Voilà, il est ralotel Méridien. J'ai côtoyé pendant si longtemps des gens qui ont tous des chiens. Mais non, mais toi, tu vis dans une chambre de bonne, mais comprends-nous quand on est propriétaire de terre. Propriétaire de terre. C'est l'humiliation sublime, c'est quand même si vite qu'il y a Pierre Bénichoux. Moi qui suis propriétaire, toi, tu ne peux pas comprendre. D'autres questions dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention Challenge. Auditeurs contre chroniqueurs. Bonjour, Fatia. Bonjour, Léo. Bonjour. Bonjour. Fatia est à Saint-Germain-les-Arpajons. C'est où, ça, Saint-Germain-les-Arpajons ? C'est dans les Sônes, à côté d'Arpajons. Ah, ce n'est pas loin, alors, en fait. Non. Et Léo est au Mans. Tiens, chez... Ah, bah Léon ! Non, pas Léon, Léon. Léon, Léon, pardon. Non, je ne suis pas de la Sartre, je suis Dumont. Dumont, c'est pas pareil. D'ailleurs, je n'aime pas trop la démocratisation de cette expression. Moi non plus, je te rassine. Monsieur Sibi. Vous subissez, mais enfin, vous en êtes à l'origine, cher Sibi. Non, il n'en est que pas assez longtemps pour dire que c'est à l'origine. D'abord, Fatia, à Saint-Germain, que faites-vous dans la vie ? J'accompagne des enfants handicapés dans leurs établissements. Un beau métier, alors, Fatia. Un grand cœur. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Je lis Duel, en ce moment. Duel ? C'est quoi, ça, Duel ? C'est un livre de Barbara Abel. Autour de cette table, nous ne semblons pas bien connaître cet auteur-ci. Si, Barbara Abel, qui est Duel. Ah oui ? Parlons plutôt de votre dîner, alors. Salade verte, pizza. Ah oui, ah oui. Célibataire ? C'était ça, votre dîner, il était un peu frugal. Mais après, quand vous avez soupé avec Poutine, vous avez fait quoi ? Fatia, laissez-moi vous présenter Léo. Alors, Léo, qu'est-ce que vous faites au Mans ? Je suis étudiant à Toulouse. Ah, vous habitez le Mans, vous êtes étudiant à Toulouse, mais en quoi ? Voilà. En vélo, mais ça fait 800 kilomètres. En psychologie. En psychologie. Eh bien, il y en a besoin ici, croyez-moi, Léo. Le dernier livre que vous avez lu, vous, Léo ? C'est un pire des proches, les chroniques de l'année ordinaire. Ah, très bien. Bon choix. Et votre dîner d'hier, Léo ? Une pizza, comme Fatia. Ah bah, la pizza. Et toute seule, même pas une salade. Ah non, c'est même pas une salade. Ouais, c'est bien dur, là. Ah ouais, c'est l'étonnement. Là, il est temps de gagner le cadeau, là. Sur Gélie de Carrefour, à 1 euro. La pizza à 1 euro, sur Gélie de Carrefour. C'est une vie d'étudiant, ça, monsieur. Bah oui, c'est la belle vie. La maman. La maman. Ça voulait dire. On était fous. Faut changer de fusible, je crois que ça a cramé. Mais il est fou, lui. Tu sais pas que t'as affaire... Non, mais tu prends les risques à un moment. T'as pas affaire avec deux bagarreurs connus dans Paris ? Eh, regardez les filles. T'as trouvé juste, juste, ou deux ? Regardez les gars comme je tremble, je suis pétrifié. Bah, est-ce que tu sais qu'on va pas te péter la gueule ? Bah non, mais c'est surtout que vous êtes des inconscients. Non, c'est juste qu'ils frappent pas les femmes. C'est que j'ai 7 ans... Non, j'ai 7 ans de Krav Maga derrière. Alors, je vais te dire... Je vais te dire... Viens, je t'attends, mon gars. C'est le genre dans les cafés qui dit... Je suis 7 heures de karaté, j'ai pas le droit de me battre, on me retire ma licence. Oui, c'est ça. Mais le Krav Maga, c'est le truc qu'on fait en tutu. Non, non. Tu as fait du chute-moi-dessus, toi. Non, c'est fait, peinture sur soi. Léo, Fathia, laissons-les parler. Je crois que vous avez une chance de gagner contre eux aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, je le sens. Et tu sais que ce jeune homme est d'une famille noble. J'imagine, Léo de Hurlevent. Merci, Christophe. Alors... Quel empat fait. T'as pas des blagues un peu nouvelles ? Attends, t'es toi. Fathia, Léo, attention. Vous êtes prêts ? Oui. Bah oui. Oh, le bah oui de Léo est vraiment un bah oui d'étudiants. Nous partons donc pour le Futuroscope dans un hôtel 4 étoiles. Quand je dis nous, vous, si vous gagnez évidemment. Les lapins crétins vous attendent ici aussi d'ailleurs. Le parc d'attraction du Futuroscope vous attend dans un hôtel 4 étoiles. Vous pourrez profiter évidemment de tous les plaisirs de ce parc futuriste. Le Futuroscope n'a pas fini de vous surprendre. Fathia, Léo, voici la question. Qui a parlé à propos de qui d'auto-émasculation dans la presse aujourd'hui ? Qui a parlé à propos de qui d'auto-émasculation ? Nadine Morano. Nadine Morano, non. C'est l'affaire Big Ballion quand même. C'est lié à l'ULP. C'est Jérôme Lavrieux ? Oui. À propos ? C'est fille de Fillon. Bonne réponse de Léo. Excellent, Léo. Bravo, Léo. Jérôme Lavrieux s'est lâché dans une interview à Valeurs Actuelles. Exactement. Il se lâche un peu sur tous les membres de l'UMP. Alors il dit, voilà, le problème dans ce milieu, c'est qu'il y a des gens morts. C'est pas dans Valeurs Actuelles. C'est dans le point. C'est le point, d'ailleurs. Pardon. Léo, alors... J'espère parce que je n'avais pas envie que les gens croient que je lisent Valeurs Actuelles. Ah ben voilà, c'est dans le point. Mais il le nie. Ah, il nie avoir dit tout ça. Il le nie. Hier, à la télévision, en face d'une caméra, il a dit, je n'ai donné aucune interview au point. Alors qu'il dit d'un tel que c'est un... C'est des propos off. Voilà. Ben quand même, il dit Copé n'est pas mort, il est vivant. Copé Cabana, alors qu'ils sont morts. Il dit Fillon est dans l'auto-émasculation, tout en ayant besoin de prouver sa virilité. Il dit Vauquiez, c'est une raclure. Il dit Bertrand, il a une tête de poisson mort ou je sais pas quoi. NKM, c'est pas une belle personne. M. Le Maire, Bruno Le Maire, est très sympa et vivant alors qu'il a l'air d'un poisson froid. C'est ça. Non mais le mec est devenu une star, Jérôme Lavrieux. Ah mais il nie le truc. Il y a trois semaines, je ne savais pas qu'il c'était de l'offre. Il nie le truc. Il a parlé à un journaliste, il s'est lâché à un déjeuner ou une connerie et machin. Que le journaliste s'est empressé de faire une interview, ce qui est un peu la spécialité du point ces dernières années. Et que maintenant il le nie. Mais il le nie parce qu'il a le nez dans le... Mais parce que c'est pas la même chose de dire quelque chose en privé, d'être quelque chose en public. C'est un peu comme si ce qu'on disait ici, hors micro, passait à l'antenne. Vous voyez ? Non, non, non. Ça poserait problème. Ça n'arrive jamais. Ça n'a rien à voir. Mais bien sûr, c'est absolument la même chose. Mais non, c'est pas la même chose. Si tu es un homme politique, que tu as rendez-vous et que tu es en contact avec des journalistes de préauleurs, tu ne dis pas Laurent Wauquiez est une raclure en jouant les surpris. Est-ce que tu peux imaginer que les hommes politiques, ils voient les journalistes aussi dans le privé, ils bouffent avec eux ? Mais ils n'ont qu'à arrêter. Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Moi, je n'ai pas peur des propos que je tiens, ni à qui je les tiens, ni de ce que je dis. C'est parce que ça n'intéresse personne. Ce que tu dis n'intéresse personne. Parce que je n'ai pas une langue de pute, c'est tout. Si j'ai envie de dire que j'ai envie de l'arrêter, tu diras à toi. Là, tu es manteuse. Non, là, tu es manteuse. L'angle de vlou. Léo, c'est vous qui partez au Futuroscope. Vous n'avez pas d'enfant, vous êtes étudiant, j'imagine. Mais vous pouvez partir. J'espère pas. Vous pouvez partir avec des potes, en tout cas. Il y a des pizzas à 4 euros, tu vas te ruiner là-bas. Deux jours, deux nuits, en famille, dans un 4 étoiles. Vous allez vous marrer, partir avec des copains étudiants. Sans déconner, ça remet à pied les pieds sur terre que d'avoir un gamin qui fait des études pour bosser plus tard et qui bouffe des pizzas à 1 euro. Ça veut dire dans quel état il se trouve, quand même, le gamin. C'est qu'il en veut, quoi. Ça va, ne vous inquiétez pas. Ah non, c'est gentil. Mais ça se trouve, le mec joue au poker à côté. Si ça se trouve, t'as perdu 1000 euros au poker, connard. Si ça se trouve, c'est juste un radin, le mec. Arrête, c'est le fils d'une vieille famille aristocratique du monde, chanteau. Eh oui, Léo de Hurlevent, rappelons-le. Fatia, elle, Fatia, elle, évidemment, a perdu. On est désolé, ma petite Fatia. Oui, tant pis, je suis désolé, surtout pour mes enfants. Bah, j'imagine. Salauds, ça, c'est dégueulasse. Ces enfants qui pleurent. Alors, Fatia, moi, je vous propose quelque chose. Vous êtes un salaud, Léo. Non, je suis sûr que je peux offrir des places pour le Futuroscope à Fatia. Mais t'as fait pas, moi. Avec ses enfants. Elle va dire qu'il y en a un qui a la leucémie, bientôt, il va falloir... Vous avez combien d'enfants, Fatia ? Oui. J'en ai trois. Trois enfants ? Il y en a un malade, non ? Vous avez un mari ? Oui, oui, oui. Donc cinq, pour cinq personnes. Vous n'allez pas offrir l'hôtel, Stevie ? Mais non, mais je m'arrange avec le Futuroscope pour la faire inviter. Je connais très bien l'équipe du Futuroscope. Et puis Laurent invite les trois enfants au spectacle Gaspard Proust. Au théâtre de la Madeleine. Merci Fabrice Brouet. Le 6 juin n'est pas seulement l'anniversaire, le 70e du débarquement, c'est aussi un 30e anniversaire que va célébrer un Russe, d'ailleurs, Alexei Pajilnov. Qu'est-ce que va célébrer Alexei Pajilnov comme anniversaire ce 6 juin ? Le premier vol dans l'espace d'une fusée soviétique. Non, non, non. 30e anniversaire. De Spoutnik ? Non. C'est du sport ? Non. Est-ce que ça a rapport avec les échecs ? Du tout. Avec la politique ? Le début de la perestroïka ? Pardon ? Gorbatchev et la perestroïka ? Non, non, non. Attendez, on parle de 84. Eh oui. Qu'est-ce qui s'est passé en 84 ? Et la politique ou pas ? Nous, on connaît ça. Ah, c'est la fin du congrès B ? Ah non, c'est l'Aïka ? C'est quoi ça ? La première chaîne qui a été dans l'espace ? Ah non, qu'un rapport avec l'espace ? Vous alliez commencer une phrase. Nous, on a connu ça. En 89 seulement. Mais en Russie, lui, il a inventé ça en 84. Le 6 juin, précisément. Le mixeur ? Non. Le Minitel ? Non. C'est quelque chose qui a changé notre vie ? D'ailleurs, il invite ses fans à célébrer sur les réseaux sociaux. Les carottes ? Est-ce que c'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui ou qui est obsolète parce qu'il y a beaucoup mieux qui a été inventé ? Il y a beaucoup mieux qui a été inventé. Là, c'est la bonne question que vous venez de poser. Oui, mais je suis la bonne con de tous. Le TomTom, il s'agit de légumes. Non, c'est l'ancêtre du téléphone portable. Non. Du TomTom ou du... Non, ce n'est pas les communications. Du Pager. Mais on peut encore y jouer, attention. C'est un jeu. Ah, le Rubik's Cube ! Tetris. C'est la... Pardon ? Tetris. Tetris. Bonne réponse de Stevie Boulet. C'est Tetris. 89 en France, pas avant. Eh oui, c'est arrivé en 89 chez nous en France. Qu'est-ce que j'aimais ça ? Avec la Game Boy. Avec la Game Boy, t'es passé parce que t'es gay. J'ignorais que c'était russe Tetris. Moi aussi. Pareil, je suis étonné. Je pensais que c'était américain. Surtout que c'est sorti, à l'époque, c'était la guerre froide alors. Non, mais c'était la guerre froide. C'est la fin de la guerre froide. Le rideau de fer était terminé en 89. C'est étonnant qu'un jeu russe soit sorti avec Game Boy. Alors que Game Boy, c'est le début des années 90. Et c'était vraiment le jeu. Mon chou. Mon chou. Sache que déjà, dans les années 80, c'était quand même déjà la détente. Non, mais 89, c'est pas l'affaire, pomme à l'huile. C'est le mur de Berlin. Ben oui. Non, mais non, mais écoutez, monsieur Riquet, c'est lui ou nous ? Oui, il y a un moment, oui. Gorbatchev. Bon, ben, je suis désolé de vous avoir dérangé. Je me tais. Non, mais il a trouvé quand même Tetris. Bien sûr. Applaudissements. Excusez-moi de chercher un peu et de trouver une logique. Sinon, je dis rien et puis je ferme ma gueule et puis je bouge Gaston. Non, moi, je soutiens Stevie, qui est un de ceux qui cherche plus ardemment à trouver les réponses. Voilà. Mais les commentaires ne sont pas toujours utiles. Non, ça, on n'a pas besoin de contextualiser historiquement à chaque fois, sinon c'est compliqué. Vous avez raison. Vous avez joué à Tetris, vous, en 89, j'imagine, Fabrice. Oui, mais j'ignorais, surtout que c'était en pleine guerre froide. Expliquez quand même que c'est un jeu de briques. J'adorais. C'est ça ? J'adorais. Parce que moi, je ne connais pas, je n'ai pas joué. En fait, c'était des pièces de deux, trois briques avec des formes différentes. Il fallait faire en sorte, le temps qu'elles tombent, qu'elles s'imbriquent les unes avec les autres pour construire un mur parfait et qu'au fur et à mesure, les lignes de briques... Et ça reconstitue un mur. Peut-être est-ce une espèce d'allusion sous-journal. En tout cas, moi, j'ai joué en salle avant d'accoucher. Ah oui ? Oui. Ça, c'est curieux. Et le gamin est maçon, maintenant, son fils est maçon. Son fils est maçon, maintenant. Maintenant, c'est vrai, dès qu'on m'a fait la péridurale, ça allège, je joue au Tetris. Moi, je pensais que c'était un jeu portugais, en fait, au départ. Je n'imaginais pas que c'était russe du tout. C'est le 30e anniversaire de Tetris, aujourd'hui. Non, mais au Portugal, ils disent Tetris. Un jeu qui a été téléchargé plus de 425 millions de fois sur les téléphones portables. Il y a donc un inventeur qui a touché des droits. C'est monsieur Alexei Pachinov. Cet homme est multi, multi, multimilliardaire. Il a gagné des briques, des briques et des briques. Je ne savais pas que ça se téléchargait sur le smartphone, maintenant. J'ai une question musicale, maintenant. Enfin, musicale. Qui a déclaré, si je dois disparaître un jour, mon œuvre me survivra, c'est sûr. Michel Polnareff. C'est ce que j'allais dire. Bonne réponse de Caroline Diamant. Michel Polnareff. Il s'en est vendu 80 000 l'an dernier. Ça coûte 495 euros, quand même. Et il y a une page entière qui est consacrée à cet objet dans le Figaro, aujourd'hui. Puisque cet objet est fait. Il y a des anniversaires pour tout, aujourd'hui. Cet objet est fait, c'est 10 ans. Et c'est vrai qu'on a surtout son créateur, en photo dans le Figaro, aujourd'hui. Créateur, qui a le droit à son portrait. Est-ce que c'est un designer ? Oui, designer, on peut dire ça. Pas seulement designer, au sens large, alors. Est-ce que ce créateur est français ? C'est un créateur français. C'est lié au numérique ? Pardon ? C'est lié au numérique ? Ce n'est pas lié au numérique. Est-ce que c'est de l'électronique ? Ce n'est pas de l'électronique. C'est un objet sans énergie ? C'est sans énergie. Est-ce que c'est Stark ? Ce n'est pas Stark. Est-ce que cet objet est vendu et cartonne dans le monde également ? C'est plus vrai en France, mais quand même, dans le monde, ça existe. Oui, 80 000 pièces, je pense que c'est dans le monde. Ce n'est pas beaucoup, ça, dites-donc. Mais quand même, pour un truc à 495 euros, ce n'est pas mal. Est-ce qu'on fait avec ça quelque chose sur son propre corps ? Du tout. Est-ce qu'on fait avec ça quelque chose qu'on met dans la maison et qui sert à quelque chose ? Non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre dans la poche ? C'est Émilie Fort, dans sa poche, non. Émilie Fort, qui consacre un papier entier, à ce créateur et surtout à cet objet culte qu'il a créé, dessiné, il y a dix ans. C'est pour les femmes ? C'est pour les femmes. Alors, c'est un objet prêt-à-porter ? Oui. Pour les femmes ? Pour les femmes. 495 euros. C'est un sac à main ? 80 000. C'est un sac à main. Ah ben voilà, c'est le sac à main. Le Lady Dior ? Non. D'une marque, il faut trouver la marque maintenant. Ah ben, il faut trouver le nom du sac à main. Oui, oui. Est-ce que c'est une femme ? Ah oui. Est-ce que c'est une femme ? Comment ça va être une femme ? Le nom de la personne que nous cherchons. Ah, le nom, c'est un monsieur qui a créé ce sac à main. Et on connaît son nom ou on connaît sa marque ? On connaît son nom. C'est Chanel. Non. Marc Jacobs. On connaît non seulement son nom à lui, mais on connaît le nom du sac. Il a une utilité particulière. Ah d'accord, on dit par exemple le Kelly de Hermès. Exactement. Et donc là, ce serait Jean-Pierre à main. Non. Attendez, attendez, attendez. C'est Caroline. 495 euros. Il y a le Berkine de chez Hermès. C'est trop petit. Ça, ça vaut 5 000 balles. Ça, Stevie et Caroline peuvent répondre à ces questions. Ou sinon, c'est un Baisenville de chez Longchamp. Appel Michelac, peut-être. Pourquoi Michelac ? C'est un caba. C'est plutôt un caba. C'est pas un caba du tout. Pierre, vous avez souvent offert des... Excusez-moi de vous dire que par rapport à tout ce qui est Hermès, etc., 495 euros, ça n'est pas très cher. Oui, c'est ça. Là, on est chez Lancel. C'est-à-dire que c'est hors de prix, mais c'est pas cher. Non, c'est un créateur qui a 10 ans... Pour une marque comme Lancel. Oui, mais le nom du sac à main est très connu. Derby. Non, non, non. Ah, le sac plastique. Non. Le Kelly, le Kelly, c'est bien après. Non, mais c'est Hermès, c'est ça. Le Kelly. Le Kelly, non. C'est pas le Kelly. Ça pourrait, mais c'est pas le Kelly. Mais pas 495 euros, enfin, pardon. Ah, ok. Non, non, je sais. C'est Gérard Darrel et c'est le... Le... Ah, mais... Ce n'est pas Gérard Darrel. C'est le panier que porte la femme de Serge. Non, non, non. C'est marrant parce qu'il y a un homonyme dans un tout autre genre. Dans le genre fromage, c'est aussi le même nom. Ah, c'est Jean-Pierre Lepoisse. Coulomier. Le sac à main coulomier, vous connaissez. Le rouis. Le rouis non plus. Le libaron. La chèvre. Non. Ah, on se rapproche. Non. Le crotin. Non. Non, brebis. La chèvre. Brebis, c'est le brebis. Non, c'est le chabichou. Mais non, on n'a pas un chabichou à sac à main. Le chèvreau. On n'a pas de chèvreau à sac à main non plus. Ah, la feta. Vache qui rit. Ah oui, le neneu, c'est la feta neneu. Non. La chèvre. Attendez, la chèvre. Babybel. Non. Babybel. Mais non, la vache. Non. C'est pas brebis non plus. Mais non. Le lait. C'est le rapport avec la chèvre. Mais oui, pourquoi vous dites la chèvre ? Oui, Chavignol. Mais non. Mais oui, j'en ai le dit. Le roi Camadour. Non, mais cherchez le sac à main, ne cherchez pas le fromage. Eh bien, le sac Roi Camadour. Le sac Roi Camadour, non. La fesselle. Mais non. Ah oui, oui. Comment ça s'appelle quand c'est long comme ça ? Ah, une bûche. Le Saint-Mort. La bûche. Le Saint-Mort. Non, c'est pas le Saint-Mort. N'écris pas, c'est pas du chèvre. Est-ce qu'il y a de saint devant ? Est-ce qu'il y a de saint devant ? Il n'y a pas de saint devant. Il faut trouver un chèvre. Il est rond en plus. Ah ben oui, c'est le cendré. Il est rond et il est petit d'ailleurs. Je vous aide. Ah, comment ça s'appelle ? C'est un crotin. C'est tout petit, c'est rond. Est-ce que c'est dur ? Comme chèvre. Mais non, comme chèvre. Oui, mais c'est tellement petit que ça fait rien. Mais non, mais c'est un chèvre plutôt. Petit rond. Non, mais c'est le nom du sac à main que je veux. C'est pas le nom du chèvre. Oui, mais il a un nom chèvre. Je pensais vous aider, moi, en disant. Ah oui, mais si on n'y arrive pas par le sac à main, on prend la direction chèvre. Par exemple, si tu arrives chez le maroquinier et que tu lui dis je voudrais un rocamadou, il peut comprendre qu'on se trompe de nom et que c'est l'autre qu'on veut. Ah non, c'est le même nom exactement. J'ai dit rocamadou. Ah, le seguin ? Non. Le cendré ? Non. Gérard, vous ne cherchez pas, je vois. J'ai décroché complètement. Oui, le bouchon de sans serre. Oui, c'est ça, oui. Allez. Dodo, le bouchon de sans serre. Je me réaccroche. C'est un chèvre, le bouchon de sans serre. Est-ce qu'il y a des magasins dans l'huitième ? Non, non. Oui, je sais. C'est aussi un prénom. C'est aussi un prénom. Je vais vous aider. Marceline ! Mais non. Alors, un prénom, ça, j'ai des idées de prénoms. Attendez, vous connaissez beaucoup de prénoms. Léa, Robert. Un prénom de femme. Un prénom d'homme. Le salaudet. Un prénom d'homme qui est aussi du chèvre. Paul. Et un sac. Et un sac à main. André. Le Mohamed, le Mohamed en sac. Marcel, son beau-frère. Ce n'est pas possible. Un prénom d'homme, un sac à main et un fromage de chèvre. Ce n'est pas possible. Le Bob. Ah non, c'est un prénom français. C'est un prénom plutôt américain, mais qui est aussi français. Mais ça vient plutôt des... Le Bob. Le Barbara. Le John. La femme Barbara Gould. Le Bill. Ah, on se rapproche. Le Bill. Le Bill. Je ne suis pas loin. Le Bill. Donnez-moi un sac Bill. Vous êtes tout prêts ? Le Billy. Le Billy. Bonne réponse. Ah, mais c'est un blouson. Bonne réponse de Fabrice Éboué. C'était évident. Vous ne connaissez pas le fromage de chèvre ? Non, mais je ne connais pas le fromage de chèvre. Je n'ai jamais entendu. Mais surtout, je connais une chose. C'est que ce sac tellement célèbre que tout le monde a, qui est un collector, c'est la première fois de ma vie. Et pourtant, je suis une vieille tante qui entend le mot Billy. Eh ben non. Le Billy, je vais vous le montrer. Tu vas nous le montrer. C'est Jérôme Dreyfus qui a... Ah oui, très connu, Jérôme Dreyfus. Si, si, grand maroquinier. Ah, c'est lui-même. Oui, oui, oui. Grand maroquinier. Jérôme Dreyfus. Viens avec nous, Pierre. C'est vraiment adopté par les filles. Le créateur, on a vendu 80 000 l'an dernier. Ce n'est pas rien, 80 000, 5 à main. Non, ce n'est pas rien. C'est bien, c'est bon. Donc, je vous le dis, je vais vous le montrer, le Billy. Et le petit Billy, c'est le fromage de chèvre. Vous ne connaissez pas le petit chèvre ? Jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Eh, vous êtes en train de faire comme ça avec la main. Ben oui. Levez la main, ceux qui connaissaient le petit Billy. Voilà, regardez dans le pub. Non, non, non. Ben où vous avez trouvé ce fromage ? C'est pas ça, c'est pas ça. Le fromage à la rigueur. La dame, là, la dame, elle n'ose pas lever le doigt, la dame. Ah, merci madame, c'est gentil de m'aider. Vous connaissez le Billy ? Vous ne voulez pas connaître le Billy ? Non, mais c'est n'importe quoi. Regardez-le, le Billy. C'est Billy the bag. Et alors franchement, le petit fromage de chèvre, il est tout le temps dans les recettes. Quand il faut faire une bonne recette et qu'on vous demande du fromage de chèvre, on vous dit ajoutez un petit Billy. Non, mais attends, excusez-moi. Souvent, les filles veulent ajouter un petit Billy. Où est-ce que vous allez pour qu'on vous dites allez, rajoutez-moi un petit Billy ? Et dans tous les livres de cuisine, Jamie Oliver, voilà. Ah, c'est un fromage de chèvre anglais. Un petit Billy. Mais non, oui. Ah, mais peut-être que la chef de M. Seguin, là-bas, s'appelle Billy. C'est pour ça qu'ils disent Billy, non ? Oui, bien sûr. Il y a peut-être une histoire ou quelque chose comme ça. M. Seguin n'a pas de chance. Alors, est-ce que vous connaissiez ce Billy, Caroline ? Je parle du sac à main. Alors, je regarde ce sac à main et j'avoue que je connais Jérôme Dreyfus, mais je ne connais absolument pas ce sac à main. Eh bien, grâce à nous, et surtout grâce à cette page entière dans le Figaro et à ce portrait, tout le monde saura désormais ce qu'est le Billy, un fromage et un sac à main. Européens, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur ? Qui est notre invité d'honneur ? Oui, oui, qui est-il ? Bienvenue chez nous. C'est une journée un peu spéciale, mais pour vous aussi, je le sais, cher invité. Et je vous souhaite évidemment un bon moment parmi notre équipe. Alors, tous, je dois dire, remontés pour vous poser des tas de questions. Est-ce que votre voix est déformée ? Bien déformée d'abord. Faisons connaissance. Bonjour. Bonjour. Oui, la voix est déformée, c'est parti à vos questions. C'est un garçon, comme d'habitude. C'est une dame, c'est une dame, c'est un garçon. Vous êtes un garçon ? Oui. Est-ce que vous êtes né en France, monsieur ? Madame. Vous êtes né en province ? Non. Est-ce que, sincèrement, vous pensez que votre œuvre vous survivra ? Oui. Je te survivras, tu me survivras. Oh, non, fuck Christophe ! Ce n'est pas Michel Polnareff qui est dans la loge d'honneur puisque c'est ce qu'il a déclaré ce matin et vous l'avez effectivement retrouvé tout à l'heure, mais non, non, non. Il n'est pas jusque chez nous, Polnareff. Est-ce que vous avez du succès auprès de la jante féminine ? Est-ce que vous êtes un aspirateur à femmes ? C'est vrai. On l'appelle Tornado. Tornado, c'est le cheval de Zorro. Mais c'est aussi un aspirateur. Invité mystère. Est-ce que vous parlez plusieurs langues de travers ? Il y a... Invité mystère. Caroline qui reprend des trucs sur les rails. Invité mystère. Allez-y. Oui, j'essayais de rapporter un peu de... Invité mystère, parlez-vous plusieurs langues étrangères ? Oui. Oui, parce que s'il parlait plusieurs langues françaises, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Invité mystère, est-ce que vous avez été reconnu dans la rue en venant cet après-midi ? Non. Est-ce que vous suivez attentivement les matchs de Roland-Garros ? Non. Est-ce que... On vous reconnaît quand même dans la rue, je vous trouve bien modeste. Les gens ne sont pas liés peut-être. On connaît votre visage quand même. Dans votre travail invité, est-ce que vous passez plus d'une heure devant un ordinateur ? Régulièrement, tous les jours ? En ce moment, oui. Est-ce que, comme mon voisin, et c'est la première fois que je le remarque à ce point, Gérard Miller, vous avez, à l'intérieur de l'oreille, une énorme touffe de poils ? Je viens de remarquer ça, j'hallucine totalement. C'est d'une élégance. Non, mais il a un caniche dans chaque oreille. Je n'ai jamais vu ça. Mais il le dépose à l'hôtel. Il le dépose à l'hôtel. Tu ne peux pas dire ça. On ne peut pas tomber si bas. Abis des mystères, excusez-les. Il a le droit de poser de la moquette dans son pavillon ? Mais oui. Ah oui, mais là, ce n'est pas de la moquette. Très jolie expression. Alors, on revient à notre invité. On revient à notre invité. Est-ce que vous êtes volu, alors ? Voilà. Oui, je suis volu en métro. Bah oui, oui. Oh mon Dieu. Excusez-le. Non, monsieur n'est pas poilu. Vous êtes glabre ? Est-ce qu'on irait jusqu'à glabre ? Non, non, on ne peut pas dire ça non plus. Non plus. Non, non, vous avez même plus de poils que certains autres. Ce n'est pas Antoine, quoi. Qu'est-ce que vous en savez, vous d'abord, qui a plus de poils que les autres ? Parce que ça se voit. Voilà, c'est tout. Notre invité d'honneur porte la moustache, tout simplement. Je ne me trompe pas, invité. Oui. Voilà. Est-ce que vous portez toujours la moustache ou est-ce que c'est récent ? Toujours. Toujours. Moi, je l'ai toujours vu avec la moustache. Voici un premier indice musical. C'est le premier indice. Réfléchissez bien. Nous revenons avec cet indice. C'est Boris Goudelov. Vous pourrez réécouter après la pub. A tout de suite. Applaudissements. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Vous-même, vous reconnaissez cette musique, évidemment, invitée. N'en dites pas plus, mais vous l'avez reconnue. Bien sûr. Bien sûr. C'est Maria qui chante, là. Non, non, non. Ce n'est pas Maria qui chante. Non, imagine que c'est un opéra. C'est un alto soprano, déjà. C'est la Traviata, pour moi. Non, c'est un autre conte. C'est Madurobin. C'est Purcell. C'est un homme, alors. Non, mais écoutez, peu importe ce que c'est. Est-ce que c'est le nom de l'opéra qui peut nous mettre... Non, non, non. Est-ce que c'est le nom de la cantatrice qui peut nous mettre sur la voix ? Non, non, non. Qu'est-ce qui peut nous mettre sur la voix ? Le morceau en général. Ah, ça n'est pas un homme qui chante. Pour ceux qui connaissent ce morceau, c'est très, très facile. Bien sûr. C'est l'opéra. C'est la nom de l'opéra. Alors évidemment, j'ai tous les moustachus qui me sont proposés par l'équipe. Popek, mais vous n'êtes pas Popek. Edwi Plenel, vous n'êtes pas Edwi Plenel. Êtes-vous Eric Orsena ? Non. Non. Toujours par rapport à la moustache, est-ce qu'on a l'habitude que vous fassiez... Nan, nan. Non, c'est couette, couette. C'est pas Roland Magdalene. C'est nan, nan. C'est pas Roland Magdalene non plus. Invité Mystère, est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux ? Oui. Est-ce que votre moustache est quelque chose qui est emblématique pour vous ? C'est-à-dire qu'on parle de... Non, elle est discrète, sa moustache. Elle est discrète. C'est parce que je m'en suis souvenu, mais c'est parce qu'on voit forcément en premier. C'est une petite moustache rectangulaire, noire, carrée ? Non. Mais c'est plus une moustache franchouillarde à la Brassens ou plus libre à la Freddie Mercury ? Plus libre. Plus libre, d'accord. Non, non, mais... Pas la Freddie Mercury, non plus libre. Ah là 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 là. Non, c'est une moustache discrète d'un homme... Voilà, discrète. Alors, si elle est discrète, ça veut dire que la couleur de la moustache ne tranche pas énormément avec la couleur de la peau. Ça, c'est une bonne question. Exactement. Donc, ça veut dire que votre moustache est soit blonde, soit légèrement blanche. Oui. Oui. Est-ce que vous êtes un intellectuel ? Non. Non, non. Ni physique, ni intellectuel. Voici un deuxième indice musical. Accordant de piano. Don't strike my mother. You can do anything that you want to do, but don't frack my mother. Don't frack me. Don't frack me. Now hold up, kid. Listen if you will. You can't tell a man where to stick his drill. The cow don't know what's good for her rudders. Don't frack my mother. C'est le deuxième indice. C'est très drôle. La façon... Puis la vieille... C'est Yoko Ono et John Lennon qui chantent. Ah oui. Pas John, un chin. Ce qui est drôle, c'est qu'on entend don't fuck me. Non, don't frack my mother. Ah, c'est don't frack. Ah. Fuck, frack. Don't frack. Ah, sorry. Voilà. Et ce n'est pas Henri Dès, notre invité, comme vous le pensez, ce qu'il dit, mais c'est vrai qu'il a la moustache, Henri Dès. Est-ce que vous faites de la politique ? Est-ce que vous vivez de votre poignet ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... C'est un branleur. Non, est-ce qu'il écrit ? Est-ce qu'il écrit ? Ah non, mais c'est pas bête parce qu'il est obligé de vous répondre. Oui, voici. Compagne et célèbre. Est-ce que vous prenez souvent l'hélicoptère ? Oui. Ah, ben voilà, une bonne question. Daniel Balavoine. Bravo, Stevie. Vous faites beaucoup de courses automobiles. Non. Est-ce que moi... Fabrice et Bouy proposent Philippe, Dieu le veut. Non, franchement. Deux Dieu le veut. On ne l'a jamais retrouvé, ce serait une bonne surprise. Fabrice, vraiment. Heureusement, Stevie a identifié notre invité d'honneur. C'est... Zerarot. Pas du tout. On se retrouve après la pub. Gros moustachures. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. On a quand même rarement eu autant de gros indices. On sait que notre invité d'honneur est un homme qui les moustachures qui lui arrive assez souvent de faire de l'hélicoptère. Ce n'est pas pour autant José Bové, Caroline Diamant, comme vous me le proposez. Je vous propose alors... Est-ce qu'on peut lui demander, pardonnez-moi, est-ce que vous utilisez l'hélicoptère pour un loisir ? Je le trouvais. Non. Donc vous utilisez l'hélicoptère ? Professionnellement. Professionnellement. Voici un indice de plus. Si je te parle ainsi, c'est que je suis ta femme et que je voudrais t'aider à te sortir de là. Si je te parle ainsi, c'est que je n'en peux plus de te voir malheureuse parce qu'elle ne t'aime plus. Depuis deux ans déjà qu'elle t'a rendu fou. Tu n'es plus toi-même ni le même avec deux. Tu t'es laissée avoir comme un enfant. Avez-vous reconnu la voix de cette grande actrice qui parle sur cette musique ? Non, ce n'est pas Catherine Deneuve du tout. Marie Laforêt. Ce n'est pas Marie Laforêt non plus. Est-ce que ce n'est pas Marlène Jober ? Ce n'est pas Marlène Jober. Écoutez quand même. Je plaiderai pour toi, tiens. Mais oui, c'est Dominique Lavanant. Mais non. C'est avant d'allure. Mais non. C'est la Jannie. Chut. Écoutez. Fais un effort. Souris-nous comme avant. Ce n'est pas la peine d'avoir fait une grande carrière. C'est Michel Morgan qui parle quand même. Michel Morgan. Bon, alors, ça ne vous aide pas les uns et les autres à part Pierre Bénichoux et Christophe de Chavannes qui vont désormais se taire puisque tous les deux ont déjà identifié notre invité. Bravo Pierre. Bravo Christophe. Gérard Miller propose Pascal Bruckner. C'est bien ça ? Pascal Bruckner, il ne fait pas d'hélicoptère, Gérard ? Je ne sais pas. Il n'est pas moustachu, je ne sais pas. Il n'est pas moustachu non plus. Quand vous dites que vous faites de l'hélicoptère, c'est dans votre profession avec une partie de votre corps. Qu'est-ce qui est con alors ? Un autre indice qui peut aider Caroline, Stevie, Gérard et Fabrice. Mais je vois qui c'est, c'est le nom qui m'échraffe. Serge Liadot, vous connaissez beaucoup de... C'est vous ça, Stevie. C'est qui qui a mis ça ? Moi ? C'est vous. Comment a-t-il pu ? Et vous, Caroline, toujours rien alors. Christophe de Chavannes et Pierre Bénichoux, vous pouvez annoncer le nom de notre invité d'honneur. C'est... Yann Arthus Bertrand. Yann Arthus Bertrand. Yann Arthus Bertrand, notre invité d'honneur pour la journée mondiale de l'environnement. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'environnement ? Il se trouve que vous lancez une application et on pourra même voir un film sur la chaîne YouTube. Vous allez nous en parler dans un instant. Ça s'appelle Planète Océan. C'est bien ça ? C'est un film qu'on a fait pour France 2 qui a eu un gros succès et que je savais qu'on passait, qui est gratuit pour les associations et les scolaires. Et je savais qu'on passait le film « Qu'est-ce que je peux faire ? » C'est un film sur la mer. Un film formidable à regarder sur YouTube et c'est en 10 langues. Et on a lancé une application pour choisir le poisson qu'on consomme, pour essayer de consommer responsable. Parce qu'on dit « Qu'est-ce qu'on peut faire ? » C'est facile. Par exemple, je vais chez le poissonnier, j'ai mon application sur mon iPhone et je regarde si les poissons qu'on me propose, c'est raisonnable de les acheter ou pas. Voilà exactement. Comment il a été pêché, d'où il vient ? Il y a des poissons qu'il ne faut absolument pas consommer comme le thon. Tout le monde le sait aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi encore des restaurants donnent sur leur carte du thon rouge alors qu'il est interdit de le pêcher. Moi, ça ne va pas être ça. Parce que tout le monde s'en fout. Mais alors, j'ai vu tous vos reportages, j'ai vu tous vos films, vous êtes une personnalité sur laquelle je m'attarde un peu. J'adore ce que vous faites. Bon là, c'est une ténière. Mais alors, moi, j'étais plutôt surpris et je ne comprends pas ce que fait l'ONU d'ailleurs à ce propos-là quand aujourd'hui on fait des espèces de paquebots qui sont des espèces de chambres froides géantes où il y a à peu près un million de tongouches qui sont pêchés. Non, non. Alors qu'à l'époque, les pêcheurs, quand ils pêchaient le thon, ils devaient rentrer au port pour que le poisson soit toujours frais. Alors maintenant, il y a des espèces de grands trucs mais c'est... Oui, ça s'appelle des tonniers. Non, ça s'appelle des pêches industriels, c'est des bateaux-usines. Aujourd'hui, 1% des bateaux du monde pêchent 50% des poissons qu'on consomme. On pêche maintenant avec des pêches en haute mer avec des chaluts qui raclent le fond de la mer. Ça, ça pourrait être interdit. C'est un peu comme si on ramassait des pommes directement localisés par satellite, les thons sont là et ces bateaux-là, ils y vont. Quand est-ce qu'il va y avoir une vraie mesure à l'ONU pour obliger les japonais en l'occurrence ? Alors vous laissez parler Yann Artis Bertrand maintenant. Mais il a raison, il est enthousiaste et j'adore. Il a un problème avec les asiatiques. Non mais il faut que tu saches que les thons changent quand même. Changez de thon, ce qu'il y a dans les... Les Nations Unies ne respectent la souveraineté des pays. Aujourd'hui, il n'y a pas de loi sur la mer. La mer appartient à tout le monde. Donc tout le monde se sert. Dans 20 ans, il n'y a plus de poissons si on continue comme ça. En vrai, c'est une catastrophe absolue ce qui se passe. Le message est très clair. Les constats sont sans appel. Aujourd'hui, 90% des poissons qu'on avait l'habitude de pêcher ont disparu. Et ce qui est intéressant... Il faut dire qu'on en mange de plus en plus. Avec cette application, Planète Océan, sans eau, téléchargez sur votre téléphone et vous choisissez. Mais en même temps, les poissons les moins chers et ceux qui l'ont le plus, c'est la sardine, le harang, le macro, On a tendance à mon jeu des poissons rares. On prend du poisson d'alva. On peut y aller, le haddock. La sol. Ça dépend d'où il vient. Le capitaine igloo. Moi, je suis très capitaine igloo. Le frionor. Ce qui est tendance, c'est quand vous achetez un morceau de poisson, un poisson pané, on n'a pas toujours tout. Dans ma application, on ne va pas vous dire ce qu'il y a dans le poisson pané. Mais c'est au moins de se renseigner. Technique de pêche, qu'est-ce qu'on mange, d'où ça vient. Mais surtout, je pense qu'agir rend heureux. On peut être acteur de sa propre vie et de notre avenir. En partenariat avec Oméga, Yann Artus Bertrand lance avec sa fondation Good Planète cette application Planète Océan. Et vous pouvez en plus pouvoir regarder sur Internet, sur la chaîne YouTube, le fameux film Planète Océan que vous aviez réalisé avec Mickaël Pithiau. Qui est un film formidable que j'adore. Je suis très fier. Bon, écoutez, le message est passé auprès de Stevie, c'est sûr. Pierre Bédichoux, c'est pas le plus écolo d'entre nous. Je l'ai vu se taire pendant que vous parliez. Pierre ? Non, mais ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai que je suis contre les excès des écologistes. Mais quand ils nous emmerdent, on va dire prenez pas votre voiture, vous de conneries. Et qu'eux-mêmes roule la moto, ce qui pollue beaucoup plus. Mais en revanche, quand ils essayent de défendre la flore, de défendre... Je suis des sables. Et en plus, que dans 20 ans, il n'y aura plus de poissons. Déjà que je ne mange pas, dans 20 pires, je ne vois pas ce que je mangerai tellement. Donc c'est très désintéressé. On peut penser aux générations suivantes en deux minutes. Oh oui, mais alors là, t'es altruiste. Mais non, mais c'est magnifique, mais il faut être tellement optimiste. On a réussi à peu près dans les restaurants à ce qu'on vous donne la traçabilité de la viande. En tout cas, on sait grosso modo, ils essayent. Ce n'est pas pensable qu'il y ait la même chose que hier. Je suis allé dans un restaurant de poissons, j'ai demandé une seule qui était excellente. Je ne sais absolument pas évidemment son origine. C'est le début, il faut le demander. Si on le demande tous, on aura la traçabilité. Parce que les poisselliers sont des gens passionnés qui font bien leur métier. Les pêcheurs artisanaux aussi, il faut les aider. Il faut refuser la pêche industrielle. Très rapidement, je suis quand même obligé de vous faire réécouter certains indices pour vous expliquer de quoi il s'agissait quand même. Le premier. Une chanson du film Home que vous aviez fait avec Luc Besson. Voilà. Musique d'Armand Amar. La chanson Don't fuck my mother. Je n'ai pas compris le son. C'est une chanson écolo. C'est une chanson de Yoko Ono et de son fils Chen Lennon. contre le processus d'extraction du gaz de schiste. Je ne savais pas. Je vous ai fait écouter Le lion est mort ce soir parce que, évidemment, vous êtes allé vivre au Kenya pendant... Pendant combien de temps, d'ailleurs ? Trois ans. J'ai suivi une famille de lions tous les jours avec ma femme. Et j'ai découvert la photographie aérienne en menant les touristes en ballon. C'est déjà il y a 14 ans l'expo au Jardin du Luxembourg, sur les grilles du Jardin du Luxembourg. Vu du ciel, c'est il y a 14 ans. Vous vous rendez compte un peu ? On en a fait 160 dans le monde comme ça. On ne voit pas les années passées. Quant à Michel Morgan... Si je te parle ainsi, c'est que je suis ta femme. C'est quand vous avez commencé comme acteur. Oui, j'étais acteur. Très mauvais, d'ailleurs. Et vous y est aux côtés de Michel Morgan dans 10 mois qui tuer. Voilà. C'est quand même incroyable. J'espère qu'on ne retrouvera jamais le film. On va le chercher. C'est la journée mondiale de l'environnement. Enfin, c'était hier. Non, c'est aujourd'hui. Et Balavoine aussi. Et Balavoine, bien sûr. Ça, on avait compris. C'était hélico. Il est monté à ma place. Et oui, oui. L'histoire incroyable. Le 14 janvier 1986, vous cédiez votre place à Daniel Balavoine dans l'hélicoptère qui s'écrasait quelques heures plus tard. Avec le patron du Paris-Dakar à l'époque. Thierry Sabine. Planète, océan, la journée mondiale de l'environnement. C'est maintenant une implication. Merci, Yann Arthus Bertrand. Merci. 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 Merci.